ok ok je lance le le truc c'est lancé ok bonjour bienvenue épisode combien déjà c'est le combat non ça doit être le 23 parce que le 22 c'est combat 23 c'est celui là 21 c'était avec avec des breakers donc qu'est ce qui s'est passé sur session d'avant on s'est reposé de notre après combat avec ça pas vraiment après combat si notre après combat avec des breakers on a ramené notre prisonnier on a ramené notre prisonnier à stallion grad nous sommes allés ensuite à après s'être reposé après s'être reposé nous sommes allés à gravel town où on a découvert que le tavernier était l'un des chefs de culte qui voulait qui adhérait à leurs idées mais pas leur méthode et après un peu de discussion il nous a où il nous a appris plein de trucs sur le fonctionnement sur le fonctionnement des recrutements et la méthodologie nous avons retrouvé une une compagnon de voyage on va dire qui est qui est notre cher ami marchand dont j'oublie toujours le nom les mines pop les mines pas exactement et après avoir fouillé dans ces affaires nous avons trouvé un sac avec des lettres qui étaient adressés à des gens basiquement c'était les lettres de recrutement des libérateurs rouges après en avoir discuté d'une manière extrêmement calme avec elle ouais une baffe dans la gueule pour parler donc j'avais discuté de manière très calme avec elle nous en avons conclu que son boss son boss était très certainement le chef des libérateurs rouges nous avons voyagé jusqu'à marcher pour aller le confronter jusqu'au marché de marché pour aller le confronter et lui demander des explications après un combat qui se fût des plus courts bon il y avait sa garde du corps mais elle a été maîtrisée en deux temps trois mouvements alors alors attention il faut il faut rendre à césar ce qui a parti un césar ou plutôt ici à ce coup là parce que mine de rien c'est grâce à ce coup là que le combat n'a pas été aussi long oui parce que elle a réussi à convaincre quand même le mec que c'est pas bien d'être méchant c'est de lui plus c'est pas gentil d'être mais c'est très méchant c'est pas ouf c'est que voilà il est de toute façon il était cuit autant qu'ils se rendent tout de suite plutôt qu'ils rendent le oui le truc plus difficile pour tout le monde donc après après l'avoir convaincu de baisser les âmes et après avoir pacifié son garde du corps ainsi que sa femme un grand coup de tarte dans la gueule un grand coup de tarte dans la gueule et un grand coup de calmez vous pour la femme calmez vous elle nous a tout dévoilé elle nous a dit que c'était elle la cause de tout ça parce que oh là là elle avait perdu son gosse à cause de la magie nous avons envoyé tout ça aux autorités nous les avons complètement saucissonné ligoté tout ce que vous voulez faire avec des cordes sur un corps et c'est ça j'avais oublié le mot et on les a envoyé aux autorités où ils ont absolument tout dévoilé où ils ont absolument tout dit et ils ont pu et les autorités ont pu du coup capturer et enfermer les membres des libérateurs rouges une affaire au rendement donné voilà et il faut préciser aussi parce que c'est un point quand même assez important fizzle et ce coup là se sont réconciliés ouais ouais c'est un câlin avec un câlin collectif avec un câlin collectif c'est un câlin collectif et je viens de me rendre compte que rennes que dans la liste des trucs dans la liste des îles à droite à droite Equestria c'est Ecouetri... Ecouet... Stria. Ah ouais ! Ecouetstria ! Ecouetstria ! Ah yes ! Vite, que quelqu'un screen ça ! C'est fait. Ecouetstria. Ecouetstria. Ça prouve... C'est Ecstria ! Ça fait quand même... J'y arriverai ! Ecouetstria ! Ça fait quand même 23 sessions, ça prouve bien que personne ne lit rien ! Ah si si, mais moi j'ai pas fait attention de titre ! Non, en vrai, en vrai, on lit en fait... Ecouetstria ! Ouais, t'as pas screen le Ecstria ! Tant pis. Ah putain de merde. Je suis un meugeux qui a préparé ses sessions à l'avance, etc. Tout est parfait, Ecstria. Je suis un meugeux fait de chair et de sang. J'ai des sentiments. J'ai des sentiments. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Quoi quoi ? Lana No Mova, je savais même pas qu'elle s'appelait comme ça. La mère de Ruby. Qui ça ? Hein ? De Redia. De Redia. Oui euh... Mort, Redia, Red, Ruby, c'est pareil ! C'est la même chose ! C'est la même personne ! Voilà ! Donc, une semaine va passer. Durant cette semaine, il y aura eu Amber qui se sera absenté pour... Elle était en train de préparer l'aménagement, l'emménagement vers ce qui vous servira de guilde. Yes ! Le nouveau quartier généraux ! On pourra avoir une vraie forge ? Ça risque d'être compliqué et le hasard fait tellement bien les choses que du coup, il y a eu l'éclipse. Ah ! C'est tellement, c'est tellement étrange ! Hein ? Non, non, vraiment, c'était pas fait exprès. Que l'amg dit ? Euh... Bon, je... Tu sais quoi, je vais faire les jeux... Des jeux rapides. The working game. Je suis l'amg préparé. Oh tiens, il y a eu l'éclipse. Je savais pas. Ah, j'ai... Oh, bah, Didou ! Tu devrais pas tout faire l'éclipse avant la session. La nuit éternelle ! Oh non ! Le kit, tu es banni. Encore ? Enfin, elle est pas vraiment éternelle, du coup, c'est plus... C'est la nuit temporaire. Bon, c'est une nuit longue. Non, je veux pas, il va y avoir des ombres. Non, mais là, c'est pas grave, tu es protégé. Mais voilà, nous voulons, elle nous protège. C'est la joueuse qui parle, hein. La joueuse, elle a les pieds sur terre, je vous ferais dire, hein. Non, mais moi non plus, je veux pas de... Moi non plus, je veux pas de... Moi non plus, je veux pas de... L'autre... Les ombres, tout ça. Arrête de faire l'enfant, hein. Une ombre n'a jamais tué personne. Je suis désolée. Faut que j'aille au toilette. Ah, pardon ? Bah, vas-y, le temps que je fasse mes jets, comme ça. J'ai jamais été tué par mon nom, je vois pas pourquoi vous se tracerez. Moi, je suis un canard, je mange et direct, il faut que ça... Ah bah, je suis pareil, ma chérie. Oh, je pense. Je me suis un canard. Ah, je pense. C'est-ce qui pote son faite? Voilà. alors elle est allée à canton l'autre et comme de par exemple les attaques se sont faites sur canton l'autre allez un bar est morte allez ah d'ailleurs oui j'ai oublié j'ai oublié de dire où est-ce que ça allait se passer oupsie alors c'est terminé on est terminé où est-ce que ça va se produire merci lucky de m'avoir d'avoir rappelé qui est je devais choisir une location qualisation ça va ça sera dans un coin moi par contre je vois toujours là car le truc du début ça va oui c'est normal d'accord j'ai fermé ma snes allez-y 1 1 hum en attendant la loupée sur l'anneau yes on va pouvoir installer une forge après j'ai cru voir un peu de voir rien on est en bas j'ai oublié j'ai oublié de mettre la lumière du je vois une enclume ici déjà oui j'ai ils ont déjà ramené l'enclume il n'y a pas encore de coups à faire la forge mais il ya l'enclume oui non mais l'enclume déjà c'est pas mal qui nous accueillent bras ouverts ou ils sont prêts pour des câlins et on va changer la zikmu ils sont prêts pour les câlins non d'ailleurs ça me fait penser le pire venu oui oui ok ils sont prêts pour les câlins non donc du coup je vous ai mis sur la nouvelle map où ils vont en gros il rick vous fera visiter nice la visite faire rentrer voilà donc la salle principale ah oui c'est grand waouh on pourra accueillir plus d'aventuriers comme ça il n'y a pas de table de bière oui il ya toute la place que c'est leur prendre deux choses que je vous fasse les visites ici c'est la cuisine oui allez-y mon dieu sacrilège il ya de l'avenir mais non c'est une grande crêpe c'est une crêpe avec du sang dedans ne vous inquiétez pas voilà c'est ça alors pour le reste c'est quasiment que des chambres mais vous pouvez quand même rentrer pour voir oui on les voit un petit peu alors ici on les voit à peine en fait normalement vous pouvez voir la délimitation des entre les non non c'est elle est très elle est très petite mais ici à une porte ah tout le monde aura vachement en fait faudra se battre pour savoir qu'ils utilisent le bureau quel bureau dans la chambre ah mais il ya d'autres et d'autres chambres chambres oui oui mec ça il ya deux lits et un seul bureau faudra donc se battre à mort non c'était pas là pourquoi tu traverses le mur parce que je peux ok ici aussi il ya une chambre ici c'est une chambre plus grande qui peut accueillir quatre personnes oui c'est la chambre des pj pas forcément vous choisissez vos chambres vous êtes vous attendez vraiment à recruter beaucoup de monde quoi je prends le lit dans le coin c'est une possibilité à l'élise on se passe ici c'est mon bureau avec celui d' amber et notre chambre au passage c'est une piscine c'est un petit lac à si on pourra aussi apprendre à nager à ceux qui savent pas ici et il ya une âge il ya la chambre ici le double lit elle est trop bien le bureau ah bah c'est bien ça comme lit moi il y a de la place pour deux silver ou un silver et une quoi non rien on parlait du lit oh ouais un bassin ouais on pourrait apprendre mais là c'est la fenêtre à coquer la c'est une porte non c'est une porte ça c'est une porte oui il ya un accès à un jardin jardin avec un petit carrière m il ya un bassin c'est toi le bassin il ya des grenouilles dedans je suis en poney moi lui mais je fais bien la grenouille ça je veux l'entendre un jour bon pour le reste c'est toujours des chambres yep revient goal là y'a encore quatre voilà 4 de 2 et enfin la salle de bain ici les plus important ça sera toujours mieux que d'avoir le bassin à l'extérieur ah bah il ya la place qu'est ce qu'il ya ici celle de bain ah oui d'accord ah bah là on peut aussi aller dedans non 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 c'est bon c'est bon elle ferme la porte tu sais j'arrête et donc oui vous pouvez aussi accéder à la barre par cette porte ici ou la porte de l'autre côté tu peux passer le pied vous voulez vous vous détendre un petit peu avec les grenouilles vous faites ce que vous voulez après si vous êtes malade c'est votre problème on va pas être malade parce qu'on âge avec des grenouilles au ciel dans la malaria mais n'importe quoi c'est pas recommandé mais pas interdit non mais c'est des grenouilles c'est pas des moustiques moustiques non j'ai le vietnam je vous laisse je laisse choisir vos chambres en soi je prends celle avec un double c'est celle d'un beurre et attend vulcan et et gold ils ont même pas un lit double et pauvre bah ils auront collé les lits d'une autre chambre là pour les embêter on se sépare dans toutes les chambres un par un pour qu'ils sont obligés d'être dans le partager une chambre à quelqu'un non vulcan et gold ont déjà réservé la leur ça sera celle là c'est en haut à droite ok ok moi je prendrais celle là mais c'est une cuisine c'est une cuisine là place de fizzol c'est la cuisine je bouge le pion pour bouger vos pions au pire je sais pas du tout en fait ça fait beaucoup de chambres elles se ressemblent pour le juste pour vous aider ah merci merci maintenant qu'on connaît c'est bon ça sera gold et vulcan ici d'accord tu peux le noter tu peux genre faire une croix sur la carte bah tu sais ils sont là enfin ouais moi ce que je remarque c'est que là il ya la possibilité de faire un de faire un atelier oh mais quel emmerdeur et c'est un forgeron oui mais t'es plus un forgeron maintenant t'es un aventurier ah bah oui t'as pas d'argument tais toi j'ai raison tu te tais non c'est un aventure c'est un aventurier qui pratique aussi comme obi le forgeron un aventuron stop avec le je pratique comme obi ça me rappelle quelqu'un et j'ai pas envie de m'en souvenir non mais c'est plus en mode c'est plus en mode comme ça en fait silver entre deux missions il peut réparer les armes des gens et tout et ça évite de devoir payer un forgeron pour le faire quoi il faut faire tourner les petits commerces égoïste voilà il va pas pouvoir faire tout dedans il va pas pouvoir forger des bon sélectionner vos chambres zut arrêtez de faire chier c'est moi qui fais chier oui celle-là elle est déjà prise c'est la chambre et alors au bas on faisait le faut qu'elle soit avec silver ah bah oui 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 attend vous les mettre avec ce coup là mais je me suis dit moi il avait j'avais dit que je réservais l'isla donc je vais voir là mais arrêtez pas vient dans ma chambre mais j'avais dit j'ai dit inervé je vais le je prends le lit en coin ouais mais je reste cohérent mais là il est dans le coin aussi ça marche ah oui et puis là aussi il est dans le coin là non mais c'est le verre au un monsieur votre qu'est-ce qui nous arrive je vais les dire en premier ça valide les places je sais pas après ce que ce serait pas mieux qu'on soit tous ensemble je sais moi je sais pas je me dirais que ce serait plutôt un beurre et le rick qui attribuerait les places pour qu'on prenne pour qu'il y ait le plus d'espace disponible pour des nouveaux en fait moi j'aurais dit vu qu'il ya que nous pour l'instant chaque nuit on dort dans une chambre au fur et à mesure on cherche le meilleur lit en vrai en vrai ce serait plus logique les deux gars soient dans la même chambre les filles un petit peu dans les mêmes et tout ça allez hop les filles dans la même chambre mais c'est pas c'est pas idiot comme ça s'il y serait déjà et viennent ici avec fizzle et moi et comme ça ça peut faire les commérages et ça peut éviter les scènes torride au moment où il ya fizzle qui est bourré et qui va encore dormir sur silver ah mais pas dire non ça arrive on peut faire ça ça parle ça parle de quoi non rien on va mettre les filles et les mecs dans des chambres séparées ainsi ça évitera les moments où fizzle est torride et se colle de son corps chaud sur le corps de silver en dormant mais il a kiffé mais on va valider ces pièces ces places là si ça va à tout le monde yes ouais je pense que fizzle aurait bien aimé avoir un bureau bureau pour bosser mais oui bah on peut toujours dire qu'ils en rajouteront là tu sais ouais voilà moi qu'attends je veux changer je suis là pourquoi pouvoir parler à travers le mur à silver tu dors bon bah je dors sur redia c'est vrai que redia ça peut faire un bon lit j'avais pas fait penchant amoureux sur redia si je crois pas que j'avais noté sur qui tu avais fait les points oui mais c'était pas quelque chose comme quoi elle était papa je sais plus et il a rien dit majeure je dis rien donc vous pouvez retourner dans la dans la salle principale non on dort mais il va et je fais j'élipse la oui mais on dort quand même ember et vulcan qui qui rentreront après la semaine de beau matin il est où le grand là le gros alors déjà il est pas gros il est juste un peu enveloppé non il est grand c'est tout donc ember et vulcan y rentre dans la guilde salut tout le monde j'espère que vous vous êtes bien accoutumé à à l'espace ouais c'est agréable ça change ouais c'est vrai par contre la salle là oui bah dès qu'il y y aura un petit peu plus de de monde on a quelque chose pour vous avons des bonnes nouvelles et des nouvelles en tout cas une nouvelle mission oui alors du coup redia vulcan gold et silice je vous embarque pour le royaume étincelant vous en mettre à distribuer une lettre à livrer au à la reine chrysalis et quant à silver woodcutter scoula et fizzle une lettre également mais à livrer au roi ardellette j'avais raison non les serres trouvent du cul avant attends ardellette c'est le roi des serres oui ah merde j'ai rien dit à remettre en sabots propres d'accord c'est quoi le contenu secret ah bah non on veut savoir de quoi on parle c'est quand même à l'autre bout du monde c'est secret malheureusement et ça concerne de ce qu'elle m'a laissé entendre ça concerne les ce qui se passe avec les griffons ah mais c'est une lettre de qui de radianthrose d'accord je vais la lire alors fizzle elle récupère la lettre elle la range dans un dans son sac non non c'est moi qui la récup elle va la donner à wood et pas un fizzle fizzle elle allait l'arranger dans un ember donne la lettre à wood c'est ok doit-on avons nous le droit de la lire je demande non certains certains ok compris ce coup là j'ai pas dit que j'ai et là je vais donc l'arranger tranquillement dans mon sac ouais ouais dans cette poche ci à quel vieux connard il ya il ya il ya il ya un sonnant sur la lettre pour ça oui et heureusement au cas où on la bien vrai je vais prendre une bougie avec nous dans mon avance il n'y a pas le saut de la princesse pas grave un petit coup de fourchette et puis ça passe un accident c'est fait un petit jeu de performance pour bien faire le signe du coup on a confiance en vous et puis vous partirez bah après l'éclipse on aurait dû dire vous ne te friez pas mais donc là on va porter un message on sait même pas ce qu'il ya dedans ça trouve c'est écrit tous et on sait pas non mais radian ne va pas vous faire exécuter dans un autre pays ouais bah on sait jamais surtout qu'elle a l'air de pas mal d'apprécier ce coup là mais qu'est ce qu'il raconte louis c'est pas forcément faux elle m'a dit de passer les salutations à ce coup la mort ah bah tiens tu vois j'avais raison et à ses amis ah bon mais moi elle a retenu mon prénom ouais c'est ce que j'allais dire qu'est ce que tu as fait pendant qu'on regardait pas d'un autre côté est ce qu'on s'est présenté avec nos prénoms la princesse non bah je crois que c'est ça elle a cherché le sien du coup bah non si ce coup là s'est présenté mais pas nous je crois ouais dis donc elle est c'est amber qui vous aura présenté après ah bah voilà alors retenez mon prénom non bah du coup là les clips c'est en train de se produire actuellement et ben il fait nuit ok je suis de se battre ces deux là encore et encore ma saison de gamine alors à parler jamais terminé en fait on peut pas trop y faire grand chose malheureusement mais on pourrait on pourrait tenter quelque chose mais ça prendrait tellement longtemps que moi je pense il faudrait faire une grosse cage les mettre dedans et puis secouer voilà mais je suis pas sûr que ça fonctionnerait mais ouais bah je suis pas sûr non plus mais au moins elle s'entretourer dans la cage je ferai pas de dégâts c'est vrai et ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord bah au revoir rire et et la session s'arrête donc là ouais donc on vous prépare vos affaires et puis et puis pop-up pop-up pyroune en fait là bon vous partez en mission elle fait nos sacs allez cassez vous d'accord bah au revoir au revoir on a bien compris qu'on n'était pas accepté bah d'un côté c'est un long voyage non mais je plaisante oui oui d'ailleurs pour aller à servidas va falloir passer à à port en équin ah ah et alors il y aura un bateau là-bas pouvez vous vous débrouiller elle vous donnera de quoi payer le bateau d'ailleurs mais ou finkton c'est pas au revoir aussi non enfin si enfin il ya un petit port mais c'est il fait pas de navettes d'accord c'est pas en équin c'est ce qui réunit pour n'est qu'un épargne j'ai une question rue rue c'est très important pourquoi cette petite zone personne n'en veut alors techniquement c'est censé être entouré c'est juste que j'ai fait ça à l'arrache ouais c'est pas très propre c'est quoi c'est le no man's land les montagnes personne ne veut de la cité del sol non plus non mais ils sont eux-mêmes indépendants à la cité del sol c'est pas une cité del sol indépendante c'est pas déjà le cas c'est la cité del sol indépendante voilà une préférante à cousine en fait en fait ce coup là en fait ce coup là c'est chez guevara voilà elle est en train de passer dans les autres pays mais le pire mais le pire c'est que chez guevara il était pas pacifiste à la base on s'égare on s'égare on s'élène on s'égare vous êtes tous mort à d'accord comment ça on est mort bref du coup bah du coup notre voyage à faire stallion grad je pense cantor lot et niminone pour un écart bah je pense que c'est le meilleur chemin ouais c'est plus court en tout cas avec plusieurs stops oui bien sûr parce que bon déjà rien que de cantor rien que là il ya 65 km et là il y en a 120 à mon avis ça va prendre quelques ça va prendre une ou deux semaines 2 ah oui la capitale c'est concordia oui voilà c'est vrai que je vous ai pas donné le plus de détails que ça mais vous devez vous rendre à concordia pour aller voir un art de lait art de lait on pourra trouver une petite maison abandonnée depuis 100 ans aussi sur le chemin je n'aime plus dans quel coin lettre n'était elle était elle était dans les coins par là je crois qu'elle était pas été par là parce que c'est là il y aura des breakers qui se repose dedans oui 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 et salut je suis en vacances donc bah bordel donc les deux premiers jours jusqu'à quand l'autre tout va bien je vais pouvoir passer et vous êtes en août un canter là tout serait reposé je suppose à à l'auberge zèbre en chanteur oui voilà voilà et au bout de cette map là de deux autres jours de marche la carte nuit c'est normal je vais poser pour rien il ya pays part après avoir lâché son caca dans le dans la discussion alors de l'être ce qu'il a une érection quand il dit des lettres il a mis ça dans stories je vais mettre la réaction approprié voilà moi j'aurai mis j'aurais cru que tu aurais mis dromel attend c'est bien hydromel ou celle là alors lucky tu es mort enfin à cause de ta blague de merde ah cool moi je suis moi je suis mort mais pas si c'est parfait vous voyagez tranquille j'aimerais faire un sort de lumières se demande pas de jet je veux bien te l'autoriser merci la maître talou ah oui mais la moi pardon excusez moi allez je suis généreux sur la lumière je devrais pas l'être autant mais tu as vu moi je fais pareil avec ma lanterne ouais c'est ça ouais mais regarde je porte quand même sa lanterne ce coup là je veux pas dire on sait jamais l'accident est vite arrivé non mais on mais on n'a qu'à dire qu'elle enchante ça qu'elle enchante sa lanterne pour qu'elle fasse plus de lumière attendez j'ai pas ça c'est pas le chargé encore mais t'es tout à l'autre du cul et avancez pas pour l'instant j'ai pas terminé pardon je sais mais c'est pas chargé on attend la charge déjà c'est bon c'est bon et en soit vous allez commencer à installer votre petit bivouet et si on veut pas bah tant pis pour vous bah on peut l'installer on peut l'installer ici ici ou ici quelque part entre les arbres d'accord allez et je vais tout de même vous demander un jet de perception merci pour la lumière ce coup là à moins deux à moins deux perception à moins deux je vais dire que je fais un jet de perception sans bonus du coup je rate ça le jeu le char oh des breakers qui débarquent skula et silver skula et silver vous avez l'impression que depuis quelques jours vous êtes suivi mais vous ne savez pas par qui ni par quoi c'est une impression silver il aura fait signe il l'aura signifié signalé ouais skula aussi il l'aura signalé alors il parlera plus bas que d'habitude pour vraiment essayer et je crois qu'on nous suit quoi qu'est ce que tu dis que quoi que quoi je vais le faire je vais le faire parce que le colloir de renne on l'a entendu dans le micro de loupie s'installer votre petite bivouac vos tentes normalement vous avez de quoi faire ouais ouais on aura deux dans les tentes c'est des tentes de place donc vous pouvez très bien silver il est un peu grand peut-être non mais non mais non tu peux tu peux tu peux enfin bien et puis si et puis fils de l'est petite donc ça ça compense alors je casse un éclair sur le MJ non le monde disparaît dans lequel les personnages vivent il fera ça comme ça on a qu'à faire comme je vous passe le repas du soir et je vous laisse faire vos tours de garde il est où le bivouac le feu le camp il est là si tu te concentres ton énergie et que tu ouvres ton cœur tu verras un feu là je vais vous mettre un feu de camp mais dans ce cas silver dort dans une tende vu qu'il ne veut pas dormir avec nous si j'ai bien compris oui de toute façon on a une quatrième tente piszel et moi on dort ensemble et Wood dans la sienne on peut faire comme ça parce que d'ailleurs elle va enlever ça je vais prendre les premiers tours de garde d'accord je prendrai le deuxième troisième et dernier je monte la garde ok silver je vais te demander un jet de perception yes je relance ok parce que bon à deux si c'est un truc si c'est une hydre qui nous tombe sur la gueule on n'est pas dans la merde une hydre carrément c'est bon il suffira d'utiliser la voix ta gueule bon je re-roll pas plus parce que quatre voilà ok c'était pas très gentil tu entendras silver du du bruit de branchage de ce côté là je sais pas si tu vois la map un petit peu ou je vois jusque là en fait ah d'accord attends pourquoi c'est en lumière du jeu ah non c'est pas le mode map que je fais tu vois jusque là ok comme ça comme ça comme ça tu verras un petit peu d'accord donc par là en fait par là voilà silver il va il va secouer un peu Woodcutter il y a du monde monsieur monsieur Wood réveiller Skula et Fizzle ok silver il s'approche un peu il part là mais sans trop s'écarter non mais c'est pas possible c'est les articulations de Wood s'il te plaît il va en pan en pan mais tu sais en en pan mais calmez-nous c'est pas si drôle que ça mais si c'est quoi ce bruitage nul mais est-ce que j'ai c'est le même c'est le même bruitage que le nuage bref réveille pardon chat silver il regarde droit dans la direction où il entend du bruit il se tient il se tient aux aguets et je réveille j'essaye de réveiller en secouant doucement Fizzle puis Skula en disant que silver il a entendu du bruit il avait quelque chose qui se ramène il m'a dit de vous réveiller après essayer d'être discrète quand même mais c'est pas mon tour de faire la vaisselle la vaisselle nous attaque c'est pas la vaisselle il a entendu du bruit il y a quelque chose qui se rapproche qu'est-ce que c'est bon c'est pas justement mais ça il était il avait l'air comment on dit encore en français inquiet silver silver lui reste là il regarde droit dans la direction tu vas te prendre un gland dans la tête quoi ? il y a un gland qui arrive sur ta tête de cette direction là ? oui le mec il nous réveille parce qu'il y a un écureuil enragé qui nous attaque avec des glands bah écoute ça fait mal un gland dans l'oeil si il va lui faire qu'est-ce que c'est que ce bordel il va s'approcher là par contre c'était un piège rentrez-vous il reste un peu il reste un peu à l'écart et si là j'ai réveillé tout le monde pour un putain d'écureuil je ris tu as vu quelque chose qui s'est envolé assez rapidement et qui s'est décalé vers un autre arbre ça vole écureuil volant ça vole non c'est un pégase c'est un pégase qui nous suit du coup j'allume ma lumière moi et tu te prends un autre gland il meurt bordel mais qu'est-ce que c'est mais Silver qu'est-ce qui se passe il y a il y a quelque chose qui vole et qui qui me balance des qui me balance des glands à la gueule je pense que je vais me pincer est-ce que je rêve Silver il s'approche il fait montrez-vous ça suffit intolérable arrêtez de me lancer des glands arrêtez de me balancer des trucs à la gueule je vois je crois qu'on perçoit ah ouais j'ai plus deux je fais quatre et on a utilisé sa vision de X-Men ouais Galsra aussi j'espérais tellement un fumble dommage tu veux je relance pour faire un fumble non ça ira hop parce que ça aurait débloqué une scène sympathique ah bon ouais tu veux que je fasse un fumble non non c'est pas grave cela dit c'est vrai que je prends en compte autre chose parfait il s'en rendra pas spécialement compte mais Golden Wood tu ne t'en rends pas compte mais les autres le voient ok il y a eu qui se posait sur ta tête tout ça pour ça tout ça pour ça tu m'as réveillé pour un hibou comment ça un hibou mais non mais c'est pas et dans ton oreille non mais c'est pas c'est pas un hibou qui m'a balancé des trucs à la gueule j'ai couru le hibou il est resté accroché non il sera mal et le hibou te balance un gland sur la gueule non mais sérieusement Rennes oui je t'en morde comment le hibou il peut balancer attends c'est un hibou comment il fait pour balancer un gland de là à là il y a 8 mètres Rennes sur le hibou je veux tenter un truc explosion non je veux tenter je veux tenter une détection arcane je t'en prie mais mais putain c'est un hibou comment il fait pour envoyer un hibou vous allez pas avoir peur d'un hibou quand même il va hurler dans l'oreille j'ai eu peur mais Rennes il est trop mignon il a volé il a volé depuis là oui puis disparu pour autre chose détecte tous les objets effets magiques dans son champ de vision connaissant la nature de l'effet sous une prouesse ça va c'est effectivement qui tu ressens que c'est que c'est un sort de transformation ok maintenant vous allez arrêter vous allez reprendre votre forme normale et je fais briller encore plus ma je fais briller encore plus ma corde tu arrêtes de l'agresser il est trop mignon et je le pâte pâte ouais c'est quelqu'un qui non 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 écarte toi écarte toi de ce hibou c'est quelqu'un qui s'est transformé ah ouais on l'entend au loin bah du coup je le regarde bah il s'est caché dans mes crins je suppose oui il y a que sa tête qui dépasse l'écran du coup je le regarde bah si tu nous montrais ta tête bah non bah allez on va pas te faire de mal pourquoi tu nous suis et pourquoi tu m'as balancé des glands dans la gueule il ramasse un autre gland et il s'envole ah non ça va pas continuer alors reine je me suis appris à attraper le gland avec ma magie de toute façon elle loupe le gland elle loupe le lancer est loupé bon ça suffit arrêtez de l'agresser descendre là montre toi on va pas te faire de mal mais arrête enfin quelqu'un déguisé en ebou enfin quelqu'un qui a pris la forme d'un ebou viens explique nous ce que t'on fait là c'est peut-être quelqu'un qui est transformé contre son gré je tapote à côté de moi ou sur mon épaule ou peu importe pour qu'il vienne une persuasion putain on est en train de persuader un ebou on en est là quoi c'est génial nature de l'effet je relance gratuitement ça marche bien ouais et ça marche bien du coup je le pâte pâte délicatement c'est onyx qui se transforme en ebou penche sa tête sur le côté ouh tu peux pas ouh bon bah attends il va lire dans tes pensées ça sera plus simple il pourrait pas genre je sais pas faire tapoter de la pâte par terre pour nous dire si c'est oui ou non j'en sais rien est-ce que je peux lire dans ses pensées c'est quoi ta question et après tu poses tu lances ton sort je vais lui demander est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il peut prendre sa vraie forme est-ce que c'est un attends quelle question je vais poser c'est quelqu'un qu'on connait non est-ce qu'il a une moustache je sais Donald Trump non demande lui qui c'est oui je vais lui demander qui c'est tout simplement et pourquoi il est dans cette forme de ebou ok juste une question oui donc qui es-tu c'est contre son âme ce me semble son intellect pardon bah après je vais lui demander de se laisser faire non il a son intellect à lui quand tu te transformes tu prends que les capacités physiques pas les capacités mentales le cerveau est un muscle donc oups l'attente s'est bougée pardon comment je peux réagir parce qu'en soit ton sort n'aura pas marché sauf si tu veux peut-être relancer oui bah je vais relancer il faudra relancer une autre fois mais j'ai une autre idée attends au lieu de que tu que tu essayes de faire ça on peut tenter je peux tenter un lien télépathique un lien mental je réessaye une fois et juste il te a donné une claque avec son aile aïe m'enfin non mais oh ça a mal élevé c'était bon monsieur madame il bouge mais ta mère je relance attends du coup c'est une claque de béni là ou un seul un seul parce que c'est entre deux donc je peux relancer oui 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 ah c'est mieux alors je t'envoie en mp ils t'ont redonné une autre claque au passage mais tu arrêtes de me claquer maintenant mais tu as une réponse de qui c'est ah ta mère later moon massacre c'est là ou des breakers c'est onyx t'as une réponse bright hall hein c'est qui vous la connaissez vous avez déjà vu sa statue à l'immine tu crois qu'il y a mon rappel mais comment ça elle est pas morte bah écoute c'est pas elle va me rebalancer une merde dans la gueule je vais lui demander c'est qui c'est pas celle qui était c'est celle qui c'est la première c'est la première dirigeante de l'immine après sa libération par les gardiens de l'ancien temps je regarde la chouette où ? bah et pourquoi elle est en chouette du coup ? bah bonsoir madame vous pouvez arrêter de me frapper c'est pas très bien en élevé les petites références plif plouf être méchant c'est pas vous vous allez arrêter de me frapper du coup ? bah du coup je vais tenter de faire un petit lien mental tu peux la mettre au dessus de mon pion s'il te plaît parce que elle est là ok elle picore les crins de silver et les tire mais en fait on la voit sous nous quand elle est sous notre pion c'est chiant ah d'accord ouais mais c'est compliqué mais ouais du coup elle est sur la tête de silver et et picore étire ses cheveux avec son mec mais pourquoi ? mais ça suffit donc je vais faire un lien mental pour que tout le monde puisse l'entendre je vais le caster ça va durer 30 minutes pendant ce temps il fera vous pouvez arrêter de me picorer l'écran et qu'est-ce que vous avez ? du coup normalement on peut tous parler avec en télépathie ah bon ? ouais silver s'en rendra pas compte et il fera mais arrêtez de me picorer l'écran c'est ça qu'il y a dans sa tête normalement vous devez je vais lui parler dans sa tête des voix dans la tête ah des voix dans la tête pourquoi vous êtes en chouette ? et pourquoi on entend des voix dans notre tête nous ? ah mais c'est ça qui a fait un sort tout au cul ah ah d'accord ah comme la dernière fois ouais non mais il a pas fait attention il est en train de se faire picorer je sais mulot la chouette se téléporte un instant what ? mais elle en revient sous cette forme là avec un mulot dans la bouche comment vous pouvez être vivante ? elle vient de bouffer un mulot c'est dégueulasse elle vient de bouffer un mulot c'est un hibou qui se transforme en personne et qui bouffe un mulot et toi tu te dis est-ce que tu m'autorises un jet d'âme pour savoir si je vais bégère en voyant ça t'as le droit merci euh on ça va en fait là elle le recrache à moitié mâché pardon vous en vouliez ? non je refais un jet d'âme je vais faire un jet d'âme mais comment ? ouais mais c'est dégueulasse vous êtes malade après elle est une chouette du coup pourquoi vous nous suiviez ? mais pourquoi elle bouffe de la viande surtout ? mais oui au secours il commence à souhaiter qu'elle ait encore en vie mais ça c'est pas important je sais pas j'ai vu de la lumière alors j'ai suivi bah quoi ? non mais c'est vraiment ça la histoire j'ai vu de la lumière je suis rentrée elle est sérieuse c'est quoi c'est une mythe ? non c'est une chouette on dirait une grosse mythe c'est comme dans c'est comme dans elle te chippe la lanterne mais elle a deux ennemis mentales il s'est passé quoi ? mais non c'est comme c'est comme c'est comme Eda dans dans le je ne m'en suis pas fait j'en ai pas fait la référence bah si de la lumière alors est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez nous expliquer si exactement pourquoi vous êtes là ? pourquoi vous êtes transformé en chouette aussi pour nous suivre ? je sais pas non mais c'est une blague et pourquoi vous faites tout ça ? des trucs bizarres ? vous allez bien ? vous appelez comment ? moi c'est moi c'est Fizzle et vous ? ça dit et vous ? j'ai pas entendu oui oui j'ai demandé vous il a fait ah putain ça s'entend pas je sais pas Bright Olvos m'avait dit alors ouais mais enfin c'est pas elle qui te l'a dit mais tu sais c'est dans c'est ce que tu as pioché dans sa tête oui bah c'est ce que je dis je m'en fous moi j'ai dit ça moi ? oui et vous manquerez pas quelques cases par hasard ? mais enfin Silver on dit pas ça aux gens non mais là je suis d'accord avec Silver désolé bah c'est à dire que regarde là j'ai perdu la mémoire mais vous l'auriez pas retrouvé par hasard ? et elle commence à fouiller dans les affaires de Fizzle et elle touche pas touche mais mais quoi ? mais il te parle comment ? la mémoire attendez c'est quoi c'est quoi c'est quoi qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous souvenez ? oh putain elle a perdu la mémoire j'ai l'impression que c'est pas plus oh non je sais c'est l'autre taré il l'a ressuscité oh non putain ah j'en suis sûr mais moi quand il y a l'eau vous pensez j'ai entendu que vous vous appelez Bright Hall ah ouais ça me dit un truc et vous étiez à Liminone il y a 100 ans ou je sais pas quoi j'en sais foutre rien peut-être bah si si vous étiez à Liminone ils ont même une statue de vous bah oui ça fait une bonne santé ça fait une bonne centaine d'années depuis la libération de Liminone ah merde on entend pas mon chute chute donc elle fait chute 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 quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? et elle va faire un blast dans un coin à la cablame à la cablame puis elle re-range ça c'était quoi ce bâton ? Milo gris oui mais arrêtez de manger de la viande vous avez faim mais vous êtes un poney non mais arrêtez de manger des cochonneries venez on va vous donner à manger c'est pas possible ça mais c'est bon vous voulez pas goûter non 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 merci non 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 il y a des restes de la veille ou pas ouais ouais on va vous donner du gratin d'avoine non c'est bien le gratin d'avoine Silver il va prendre les restes il va lui dire tenez mangez ça c'est mieux vous êtes gros euh oui vous aviez pas vu ça quand vous me balanciez des trucs à la gueule tout à l'heure ? ah oui quand vous les lui lanciez dessus ? c'est drôle et ça fait combien de temps que vous nous suivez ? euh depuis un peu après euh je sais plus et comment vous faites pour faire de la magie ? pardon je disais comment vous faites pour faire de la magie si vous vous n'en souvenez plus ? non aucune idée est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous souvenez ? qu'elle sait plus euh quelqu'un que vous auriez vu euh récemment n'importe quoi je lançais des grands je lançais des glands à un grand gaillard il vous ressemblait beaucoup d'ailleurs mais mais il lui manque vraiment des cases je regarde les autres en disant ouais il lui manque vraiment des cases elle est pas méchante mais non mais avant ça ok avant avant et on est où Rururur sur la route ? euh que je vous positionne ça fait combien de temps qu'on est parti ? vous êtes à Prox à Prox là on va vous emmener à Léminone d'accord ? ok ok je vais plus vous mettre ici parce que sinon on aurait pu directement retourner à Canterlot Léminone c'est quoi ça ? ben c'est la ville d'où vous venez en tout cas si on en croit les légendes et l'histoire quoi ah ouais peut-être je pense que je sais pas je pense que ce serait mieux si on la ramène à Canterlot bah autant l'emmener là où ils la connaissent bah oui enfin quoique bah de toute façon c'est sur le chemin et puis on a une mission il vous rappelle on peut pas s'amuser à faire comme si ils allaient-retour à chaque fois c'est vrai vous partez où ? euh loin quelque part loin bah si jamais vous retrouvez ma mémoire sur le passage ça fait combien de temps que vous savez vous verrez que vous ne savez plus, vous avez perdu la mémoire mais la mémoire! c'est pas non mais la mémoire c'est pas quelque chose de physique non mais elle a perdu la tête donc la mémoire c'est possible c'est possible de la perdre tu vas me dire que ça peut être comme des cubes que les petits s'amusent à empiler des clés USB bah s'il y a des sorts qui permettent d'aller chercher des informations dans la tête de quelqu'un j'imagine que ça doit être possible de faire l'inverse de les enlever c'est compliqué la magie ouais très compliqué mais vous vous rappelez vraiment pas d'avoir vu quelqu'un d'autre que nous vous appelez comment mais elle est complètement je crois que tu t'es Silverleaf bah si je l'ai dit je m'appelle Silverleaf et vous moi c'est Fizel woodcutter si tu me dis oh j'ai rencontré quelqu'un qui vous ressemble je pète un câble parce que la mort c'est des joyeux prénoms merci oh t'es amoureuse oh oui vas-y mais là wood en plus elle est vieille comme toi c'est parfait non c'est Galfa qui est horrible non je l'autorise je l'autorise non c'est horrible c'est Galdane qui prend non mais je vais le mettre je vais le mettre mais je vais mourir vous êtes consciente oui mais elle aussi non je vais mourir elle va me tuer je sens mais non elle va te kiffer allez si on me donne penche amoureux tu veux qu'elle carte a la place toi non mais pose la galeza non 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 mais pose la pour que Golden l'utilise c'est pour Golden c'est Golden qui l'utilise mais c'est toi qui la pose d'accord bon bah voilà éventuellement si c'est pour Golden je l'autorise ah parce que moi tu voudrais pas c'est pas très gentil ouais non on va pas te laisser on va pas te laisser avoir une tarée dans ton harem quand même mais pourquoi pas hop caché bah tu sais pas bah tu sais pas ce qui pourrait arriver imagine elle fasse des trucs aux autres donc non pas ce genre de trucs il y aura des conséquences ah ah non mais attends il y a plagiat là alors donc du coup que je note ça sur la fiche de Wood je n'ai pas dit Vous d'accord je suis amoureux je dis c'est pas ça sur la fiche de Wood je sache Bouffer et arracher son bouc Nyaaah Nyaaah Nyaaam Nyaam Nyaam C'est pas de l'avoine ça J'espère que vous êtes fiers de vous Mme fin Mais ça va pas On m'avait promis de l'avoine Mais c'est pas ça l'avoine Mais arrêtez En plus je lui ai donné la bouc Ça va aller Oud Non J'ai dit tenez c'est ça l'avoine Là 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 Je vous en pose là Il pose le plat par terre Ah tenez mais c'est pas possible Il vous manque des cases hein Il m'en reste plus qu'une J'y balle Tu mets ça de se faire Tchalper le bouc Je vais devoir enlever le bouc De son tressin Non mais elle Elle l'a pas arraché complètement Pas complètement Elle l'a bien tiré dessus Et arraché quelques poils au passage Si elle l'a bien tiré dessus Mais ça lui a pas scalpé Putain ça ferait tellement mal T'as loupi en train de mourir quelque part Mais moi je suis en train d'essayer De ne pas mourir aussi T'as loupi T'as loupi Elle va finir par confondre l'entrejambe de Wood Avec une saucisse Oh putain non Mais non Vu qu'elle semble apprécier la viande Arrêtez Arrêtez on va tuer Mamie aussi On va tuer Mamie en même temps Arrêtez Après il lui manque un étage Il lui manque même l'immeuble là Parce que putain C'est là en fait Moi ça me fait penser C'est comme les maisons qui sont démolies Mais qui reste que la plomberie tu vois Qui est dans les airs Il reste le trou d'évacuation Les chiottes Laisse la fosse Bref Ah non mais elle me fait flipper parce qu'elle bouffe de la viande Elle va nous bouffer la nuit on va rien comprendre Mais qu'elle essaye Il va l'assommer Silver Y'a assez à manger sur Silver Quoi ? Silver qui va l'assommer Elle était déjà en train de mettre des accompagnements Sur Silver en lui envoyant les glands Oh ! Oh attends Oh attends Ouais Ouais Elle est en train de gerber un piaf Cette fois je fais pas de G-Dame Je vais juste dire Non mais alors Mais alors Mais Elle va remanger Première digestion Oh ! Non mais Rémi que dégueulasse Mon Viren C'est bon tu vois pas nous Mais ça fait combien de temps qu'elle est en piaf Arrêtez Arrêtez Je vais la retenir Je vais l'empêcher Je vais l'empêcher de rebouffer le piaf Non mais là où c'est parti Elle va recracher un crâne On va rien comprendre Je vais l'empêcher de rebouffer le piaf Et je vais prendre la bouffe que Silver lui avait filé Et je vais lui mettre dans la bouche Ah ! Ah ! Ah ! Mais ça c'est comme dans Oh là où ça ? Ça 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 c'est bien meilleur Ah ! Et là elle bouffe la cuillère Ah ! Elle appelle la cuillère non Non mais j'ai pris En fait j'ai pris littéralement la bouffe dans ma magie Et je lui ai foutu dans la bouche Oh ! Donc y'a même pas de cuillère Ça c'est bien meilleur Ah oui c'est bon Attention ! Enfin elle lui montre Elle lui t'int l'assiette Attention ! L'assiette se mange pas ! Mais tu me prends pour une nouille ! Alors vous venez juste à l'instant Non ! Vous venez juste à l'instant de De niaquer les crânes de mon compagnon De mon ami Et vous venez à peine de recracher un oiseau Pour ma défense Ces crânes ressemblaient vachement à de l'avoine C'est pas vrai ! Ça ressemble pas ça à l'avoine Est-ce que tu peux me mettre verte ? Regardez ce que vous l'avez fait à ce coup là Ouais tu veux bien aller voir comment se coulait là Moi j'y vais en me tenant le bouc Ah mais c'est qu'elle a pas assez mangé Et elle prend le piaf par tête Non 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 Elle lui pique Alors elle lui prend le piaf dans sa magie Et elle l'envoie valser le piaf loin Mon déjeuner ! Votre déjeuner c'est ça Elle te bonque à la tête avec un bâton Non mais rangez ça Et puis d'ailleurs Bon Venez avec moi Elle lui prend Elle la tient Elle la tient un peu Elle met un sabot sur l'épaule Et elle la dirige vers le feu Est-ce qu'on sait à quoi ça correspond son combattant ? Parce que là on le voit pas trop trop en fait Hummm Tu peux faire un culture G J'ai refait à la va vite le token sans le bouc Non mais genre qu'on le voit en fait Qu'est-ce qu'on voit de son bâton parce que là moi je le vois pas très bien A quoi il ressemble ? Je reviens Continuez je reviens Salaud Voilà Bah oui c'est le bâton tu l'avais pas reconnu C'est pas le bâton de vous dire ? Si je le voyais pas assez grand Tu vas aux toilettes ? Est-ce que je voulais y aller aussi ? Oh ! Mais ! C'est mon bâton Pardon C'est mon bâton je reconnais C'est... Silver il va faire Littéralement il arrive dessus il la prend C'est mon bâton Mais non c'est mon bâton Stop 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 il a pas loupi Pardon Voilà j'ai refait le token Recule de quelques pas Recule de quelques pas Gams Voilà Un pas ça suffira Et moi j'étais en train de la guider pour aller vers le feu Donc j'étais en train Mais attendez y'a loupi Oui justement on se remet dans la position C'est comme ça On se remet Pourquoi on fait les... Comment on sait encore dans Gremlins ? Avant qu'ils se transforment en Gremlins, c'était quoi encore ? Mogwaii ? Ah oui, les mogwaiis. Du coup, j'ai envie de retrouver les effets des artefacts. Ah, euh... Moi, je sais... Le bâton de Winter, il peut faire des explosions. Ça aurait été marrant qu'il bong et ça... Il peut faire des explosions et des alakablamus. Moi, c'était une peluche, l'artefact. Madame Peeble. Voilà. Qu'on a déjà rencontré, d'ailleurs, je pense. C'était la gamine qui l'avait. Elle est destinée à de grandes choses. Tu mets mon nouveau token, Ren ? Alors, artefact, artefact... Elle va te bouffer le moustache, au passage. Une chose à la fois. On attendra d'être en tête à tête. Putain, mais sérieusement... Est-ce que vous êtes satisfaites de votre penchant amoureux ? Eh ! Je reviens deux secondes. Moi, j'ai rien dit. Si. Tu l'as donné. Fallait dire non. Non ! Mais sérieusement ! Putain, tu te plaît à chaque session que tu l'avais pas ? Et là, tu vois, je suis en mode... Bon, c'est bon. Moi, je vais pas l'utiliser. Je vais le donner à Golden s'il le demande. Et je me fais taper dessus, quoi. Voilà. Je pense qu'on a perdu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça y est, j'ai retrouvé les artefacts. Je pense qu'on a perdu même. Alors... Bâton de Winter, dégâts, force, 1d6. Puis en parade, s'utilise à deux mains. Contiennent sans éclair, rafale, explosion avec un aspect de flamme et une charge de 5pp. Mamie, elle est morte de rire à tous les coups. Là, je peux entendre le rire de Mamie à travers Discord malgré le truc. C'est ça, ouais. J'entends le rire de Mamie, là. De là où on est même à travers le micro coupé, j'entends le rire. L'épée d'Henri, c'est pas mal. C'est vrai. Un des dix, fois deux fois moins lourd qu'une épée à deux mains. Il y a Lupi qui a mal au bide. Elle nous dit de continuer le temps qu'elle revienne. Ah merde. En même temps, t'as vu les descriptions que tu faisais, quoi. Mais c'est pas par rapport à ça. T'avais pas besoin de t'enlever carrément le bouc de Golden. Elle a pas arraché le bouc. On est dans un dessin animé. Bon, bah écoute. Il reste quelques poils. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu issurte à la place. Il a juste la moustache. Ça le rend plus jeune. Vous trouvez pas qu'il a l'air plus jeune avec juste la moustache ? Ouais. Fallait dire oui ! Allez. Oui. Attends, bouge, s'il vous plaît. Bon, bah c'est la même chose, quoi. C'est Monsieur Wood. Il a perdu deux ans. Il en fait 70, pas 72, maintenant. Du coup, bah, vu qu'elle a dit de pas l'attendre, je vous en prie, vous pouvez continuer. Bah, Silver, il va se précipiter vers elle et fermer. Où est-ce que vous avez trouvé ce bâton ? C'est mon bâton. Bah non, c'est pas le vôtre, c'est celui de Winter Ruby. Bah, c'est mon bâton. Winter... Enfin, Silver, pas... Faut pas la brusquer. Bah... Calme-toi. Pour l'instant... Enfin... Il y a beaucoup de mystères autour de cette jument. On sait pas des choses. Forcément qu'il y a des questions qu'on va se poser. Mais... On a le temps. Le problème, c'est pas ça. C'est que... Imagine que... La princesse passe au-dessus et qu'elle voit le bâton de son mari. Elle va nous attaquer, hein. On s'en occupera plus tard. Parce que... Et si, et si, et si... On s'en occupera plus tard. Oui, oui. Euh... Compliqué. Je regarde... Je retourne le regard à notre invité. Ça va, allez. Il va plus vous embêter avec votre bâton. Est-ce que c'est possible de le... On va plus vous embêter avec. Est-ce que vous pouvez le ranger, s'il vous plaît ? Silver, il s'assoit à l'endroit où il est pour montrer qu'il va rien faire de plus. Enfin... Votre amie aussi fait des secondes digestions ? Euh... Non. Non, je crois que vous l'avez juste... Vous l'avez juste dégoûté, hein. C'était plutôt crade, ce que vous avez fait. D'ailleurs, retenez. Je lui retends. C'est vide. Vous êtes pas une chouette. Où ? Vous êtes un poney. Oui, on m'a appelé. Non. Où ? Elle a dit. Oui, ça ressemble. Où ? Parce que d'ailleurs, si je vois que... Enfin, genre, si elle tente de mettre la patte trop proche du feu, genre parce qu'elle est curieuse... Non, non, pas à ce point-là... Il faut laisser les enfants apprendre d'une manière ou d'une autre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais à des moments, non. Du coup... Et vous vous appelez comment ? Moi, c'est Fizel. C'est joli. Merci, Jean-Yves. Merci. Elle va nous demander la question tellement... Et du coup, il semblerait que vous vous appelez Bright Hall. Ah, peut-être. Et vous... C'est... C'est ce que vous sembleriez avoir dit à notre ami qui est en train de remballer son repas là dehors. Un peu plus loin. Il est en train de déballer son repas. Ah bah, la première digestion, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Mais... 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 Est-ce que... Vous êtes un poney ? Non mais c'est bon, je sais à quoi ça ressemble un poney. Evidemment que je suis une chouette. Non, vous êtes pas une chouette. Vous êtes un... Vous êtes un poney. Regardez votre patte. Vous avez quoi au bout ? Non mais je vais vous montrer que je suis une chouette et puis elle va tente des bras et commencer à courir et s'éclater la gueule plus loin. Vous voyez, vous avez pas d'aile. Non mais j'ai été pas pris assez d'élan. Non, ça prend pas d'élan une chouette. En fait, je dois recommencer. Non, ça va. Je lui montre... Est-ce que c'est possible, Renne ? Euh... Non, je sais pas. Qu'on puisse se voir très légèrement dans mes cristaux. Ou pas du tout. Qu'il soit translucide ? Pas translucide, mais en fait qu'on puisse voir un léger reflet. Oui, bah... Qu'elle puisse voir à quoi il ressemble. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Je lui montre un cristal. Un cristal. Regardez, c'est vous là. Regardez votre réflexion. Regardez votre fait. Elle commence à prendre le cristal de ses pattes. Et elle regarde le cristal. Elle croque un peu dedans. Désolée. C'est pas un repas ! Ça se mange pas. Ça se mange pas. Mais... Regardez le poney qu'il y a à l'intérieur. Regardez le poney... Il y a un poney à l'intérieur ? Non, mais qui se reflète. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. Le poney dans ton cœur. C'est vous. Eh oh, je te permets pas, hein ! Le poney blanc à l'intérieur. Le bâton est au bon cœur. Et boum ! Mais... Arrêtez avec votre bâton ! Le poney blanc avec euh... Avec la corne. Et les yeux dorés. C'est vous. C'est votre reflet. C'est à quoi vous ressemblez. Mais... Vous êtes un poney, vous êtes pas une chouette ou un autre animal. Elle te pâte-pâte la tête. C'est bien gamine. C'est bien. C'est bien. Et je vais aux toilettes, je reviens. Oh là là, mais c'est pas vrai. Après avoir combattu des putains de racistes, et empêché la montée du nazisme en Écostria, il va falloir qu'on se... On va devenir des... On va devenir des aides-soignantes pour euh... Pour une vieille qui a Alzheimer. Et bah on est pas dans la merde. Eh, c'est un métier honorable ! Oui, honorable, oui ! C'est un métier honorable ! On est censé donner une lettre à un roi ! A s'occuper d'une vieille folle ! Bon après euh... Il faut l'aider, c'est sûr. En tout cas, on se rappelle de ne pas utiliser la transformation en sans-présence. Ouais. Alors, ça va mieux loupi ? Ouais, ça va. Ne vous inquiétez pas. Euh, du coup... Quoi ? Ren... euh... Quand elle me dit ça... Euh... Quand elle me pâte-pâte et qu'elle revient vers le feu... Fizzle, elle prend une grande inspiration ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un résumé pour loupi, s'il vous plaît ? Un petit résumé, basiquement, le bâton qu'est-ce transballe, c'est le bâton de... C'est le bâton de Winter. Ouais. J'ai réussi à calmer les deux parce que Sylva commençait à s'exciter et elle a commencé à partir sur la défensive. Euh... Et j'ai... Et j'ai montré... J'ai voulu montrer son reflet dans un cristal pour lui montrer à quoi il ressemble. Et euh... Après lui avoir expliqué que, oui, le poney blanc avec les yeux dorés et une corne en reflet sur le cristal, c'est elle, elle m'a pâte la tête, elle m'a fait c'est bien petite et elle est retournée au feu. Donc c'est pour ça que je suis en train de prendre une grande... que Fizel est en train de prendre une grande inspiration. Et moi je veux pas de pattes ce coup-là pendant qu'elle vomissait. Très bien. Tiens-lui les cheveux. Voilà, mais je pensais qu'elle le faisait que ça, les télékinésites peut-être. Euh non, bah tu sais quand tu vomi, tu vomi hein. Bah je sais pas, en vrai on a pas de télékinésites. Tiens-lui les cheveux ! Bah il lui tiendra alors, oui. Voilà. Ça va aller. Oui. Faut remanger après. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez avec votre deuxième digestion. C'est pas un truc qu'on fait. C'est un truc de chouette, pas de poney. Il faut continuer, il n'y a pas d'ossements. Du coup, entre deux vomissements, elle la regarde. MAIS FAIR LE VOLEUR ! Elle se met en boule d'un coup. Oups. Elle va à... Elle va à la pat-pat. La pauvre, elle a l'air complètement à l'ouest hein. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Complètement. Elle s'est fait ressusciter. Moi je ne sais personne. Vu que vous êtes prise d'amnésie, il semblerait qu'on doit pouvoir apprendre quelques trucs. Vous vous appelez comment ? Déjà, première chose, les poneys font pas de deuxième digestion et aussi on mange pas de viande. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis une chouette. Mais vous vous appelez comment ? Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est pas bon pour vous ? Madame, ça va aller. Au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas une chouette. Et pour le moment, pensez ce que vous voulez. Pour vous indiquer comment on est, on est en Equestria. Et on est plus de 100 ans après que Liminone se soit fait libérer. Éxtria. 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 Non ! Elle va lui écrire sur le sol. Est-ce que... Dites-moi que vous vous rappelez comment lire. Mais tu me prends pour une nouille ? Bien sûr que non. On sait jamais jusqu'où l'amnésie peut aller. Donc autant, je préfère repartir par les bases. Puis... À un moment, elle va commencer à lire et puis... Oh ! Concentrer sur autre chose. Et vous vous appelez comment ? Et puis regarder un petit peu plus au loin... Oh ! Oh là là, mais... Vous voyez ? Elle s'en va ! Vous voyez la frustration sur les visites ? Elle est partie ! Dans les couloirs du temps ! Quelle direction ? J'ai pas vu. Elle va sortir sa lanterne. Il faut que non, si elle est consciente, vous mire. Ah, mais c'est pas vrai ! Non, non, mais là, allez-y, ça va. On est là, de la trouver. Mais elle est où ? Eh oh ! VITAL ! Ouh ! Si vous continuez de chercher, vous ne la retrouverez plus. Elle est juste partie. Euh... Je pense qu'elle te retrouvera. Bon, bah... Enfin... Je sais pas où elle est partie, mais... Elle s'étient à la tête. Silver, il pat-pat. Silver, il pat-pat. Et il dit... On dirait vraiment une mère qui a perdu... Qui a perdu le cerveau. Mon dieu. Silver, il pat-pat. Ça va aller ! Ça va aller. Ça va aller. On l'a pu retrouver, ce coup-là. Elle a complètement disparu. Non, ce coup-là, c'est remise depuis, hein. Ça a été se rincer la bouche et tout ça. Se laver les dents. Et enterrer son vomi. Ma casse-cassette avec ces histoires. On a eu aucune idée. Oh, bah... C'est juste que j'ai perdu mon bouc. Elle a disparu. Vous voulez que ayez vos soignes ? Non mais ça va, je suis pas blessé. C'est juste que... C'est juste dans mon amour, quoi. Elle est part... Elle est partie, on ne sait où ! Ça vous va bien ? Oh, merci. Calme-toi, Rizel ! Il y aurait peut-être un petit peu de sang, quand même, qui va couler, parce qu'elle a quand même bien arraché. Ah, ok. Ok, ça va. Désolé, c'est des frustrations. Il n'y a pas de pattes. Mais qu'est-ce que c'était que ces histoires ? Il faut signaler, hein. Il faudra le signaler à l'éminent qu'elle est là et qu'elle est faute. On va tous signaler, tout le monde. Demandez peut-être à la reine, à la princesse. Si jamais ça lui dit quelque chose. C'est ça. Il faut signaler qu'elle prend la forme d'une chouette. Je vais essayer de retenir le plus de détails possible sur la chouette, si jamais il y a des signaux particuliers. Genre, elle a peut-être retenu la même couleur d'yeux... Elle lance des glands aux gens, surtout. C'est ça. Elle était pas censée être morte ? Ben, j'y sais pas. Oui. Peut-être. Elle était censée... Elle est censée être morte, mais... J'ai peur de lancer des théories là de suite, mais il faut quand même en parler. S'il faut... S'il faut, le professeur a réussi... A réussi. Oh non, on va pas reparler de ce casso, ça ! C'est une possibilité, c'est une possibilité. Imagine qu'ils se sont entraînés sur cette personne-là. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et que derrière, ça a pas tout récupéré. Aïe, 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 aïe. Du coup, vu qu'il y a 2-3 gouttes de sang, il va juste nettoyer un petit peu. Silver, il va pas... Il pote pas de ce coup-là en mode... Non, non, t'inquiète pas. Ne pense pas à ça ! C'est pas très bien non plus. C'est dégueulasse. N'y pense pas. Là, je regardais quel jour on était. Et si on allait à nouveau se reposer ? Ouais. Il y avait plein d'entours, c'est-à-dire. Pas de refus, je suis fatiguée. Le reste de la nuit sera calme. Calme. Je passe le voyage jusqu'à Liminone. Vous aurez deux autres jours. Tac, tac, vous arriverez à Liminone. Vous y ferez quoi globalement là-bas ? On va avertir les... On va avertir ceux qui commandent là-bas qu'il y a Bright Hall qui est revenu. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. Et qui a perdu une bonne case ! Qui a perdu la mémoire et qui se transforme régulièrement en chouette. Et qui est dans ces environs-là. Qui est dans ces environs-là. Non mais je vous jure, c'est pas des ragots. Ils la font et je fais le mien comme ça ils donnent bonus. Ouais. On te donne les bonus. Alors, c'est un Persuasion du coup ? Plus un. Plus deux. Mais enfin, Silver ! Tu relances ou pas, Gaz ? Avec trois, je ne vais pas faire beaucoup mieux sur un D4. Bah, tu peux faire quatre. T'as un D6 à côté. Ouais. Un D6 à côté de quoi ? Bah, t'es un D6. Bah, t'es un D6. 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 Ah oui, d'accord. Bon bah, je relance. Je sens qu'on va le regretter un moment. Mais non. Allez. Ah ! Bah, voilà ! Oui ! Plus trois. Non, et puis en plus, les mecs, ils doivent savoir qu'on ne dit pas de la merde. On a quand même... On a quand même aidé, quoi. C'est vrai que techniquement, on a la renommée. Donc euh... Techniquement, on est connu. Techniquement, on est connu. Ouais, ouais, ouais. Bah, laissez-moi terminer. Oh, zut. Donc... Je vais... Je vais pas vous cacher qu'ils vont être assez sceptiques. Ils veulent bien vous croire, mais ils vont quand même dire que ça reste compliqué à croire quand même. Vous en conviendrez. On va laisser le bénéfice du doute, mais... Vous êtes sûr que c'est pas quelqu'un qui a pris sa forme ? Ou... C'était une illusion, ou quoi que le soit, ou... Non, elle avait l'air... Elle avait l'air trop... Elle avait l'air trop perdue pour que ce soit une illusion, hein. C'était vraiment... Et puis elle avait un artefact, en plus. Elle avait... Elle avait le bâton de... De Winter. De Winter Revy. Elle m'a arraché la boque. On va noter ça et on... On va prendre en considération. Oui, enfin... Si jamais vous l'abordez... Ayez quelqu'un qui a l'estomac solide parce que... Elle se prend pour un hibou. Donc, elle mange des mulots, des fois. En forme poney. Ouais. Ouais. Elle mange un vomi aussi, c'est dégueulasse ! Elle m'a mangé le bouc. Elle fait comme les eboux, quoi. Enfin, voilà. On prend pour une chouette. Et elle peut... Et à des moments, elle peut se montrer... Enfin, elle a l'air assez puissante. Malgré qu'elle ait perdu la mémoire, elle... Elle sait quand même lancer des sorts. Elle a lancé... Elle a grillé un mulot qui avait rien demandé à personne. Après, elle a utilisé le bâton. Donc, ça se trouve, elle a utilisé un éclair du bâton ? Mais ça, on le sait pas, je pense. Après, on sait pas les pouvoirs. Après, elle nous a balancé la liste des artefacts. Mais s'il faut, il l'a modifié depuis ou s'il faut, il n'utilise même pas ça. C'est possible aussi. C'était que pour nous hyper. Pourquoi on va plier sur la carte ? Parce que dès que je modifie l'éclairage dynamique sur une carte, ça le modifie sur tous, c'est chiant. Merde, il fait tout noir ! Il va faire tout noir ! La gueule. Du coup, ouais... Bon, du coup, j'ai décrit... Enfin, on a décrit la direction dans laquelle elle était partie. Ok. Je suis en train de préparer une autre carte pour la map. Et on en profitera pour se restocker. Voilà. Donc... Ensuite, je suppose que vous allez continuer votre route... qui a... Port-en-Equim. Ça vous prendra une journée de plus de marche. Ouais. Eh, c'est bientôt l'anniversaire de... de Sylvain. Sur la... Enfin, sur la taverne, vous aurez pris... Vous aurez déjà pris une chambre. Ok. Vous pouvez jouer directement le lendemain de votre réveil. Vous vous aurez été accueilli par... Troncob que vous avez déjà vu ? Je ne vois rien. Ah, vous ne voyez rien. Moi, en tout cas, je ne vois rien. Je vois mon... Je vois mon truc. Mais je... La carte est toute noire depuis tout à l'heure. Ah. Alors maintenant, je vois. Maintenant, c'est bon. Ouais. Bonjour. Bonjour, bien dormi ? Ah, ça va. Bien dormi, ouais. Je vais l'autre, la page. Alors, je vous sers quoi ? Bah, un petit déjeuner. Un peu de flocons d'avoine. Non. Non, plus jamais, non. Ça y est, ça y est. Moody va avoir la phobie de l'avoine. Vous avez quoi ? Pour le petit déjeuner ? Ah, du pain. Du pain, des... 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 Des croissants. Des chocolatines. Ça existe pas, ça ? Ah, yes ! Je prendrais bien des chocolatines. Ça existe pas, j'ai dit. Si, 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 si. Mais quelques spécialités de servidas aussi. Des oeufs ? Vous savez, des oeufs ? Oh ! Oui, oui, des oeufs. Je vais prendre... Je vais prendre du pain et des oeufs, s'il vous plaît. Avec un jus de fruits, tout ce que vous voulez. En gros, il va vous préparer votre petit déj. Yes. Et deux autres, ils restent sur l'escalier pour manger. Mais non, moi, je reléodais la page. Moi, c'est BG. Oui, c'est BG, oui. Qu'est-ce qu'est BG ? Ah, bah oui, Strunkov ! Putain, mais il est... Magnétisé à lui ! Mais il est vachement grand ! Bah oui ! C'est le moment à temps que tu t'en rends compte. J'avais pas fait gaffe la dernière fois qu'il était si grand, en fait ! Et qu'est-ce qui vous amène à prendre les quins, cette fois ? Bah, il faut qu'on aille à... Des affaires ! Des affaires. Des affaires. Tout le monde est pas obligé de savoir ce qu'on doit faire. Ah non, mais... Je sais pas... Je pensais pas que juste dire qu'on traversait la mer pour aller à Servidas, c'est... C'est grave. Je lui arrive à manger son petit-déj avec plaisir ! Nom, 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 nom... Bien silencieux, en tout cas ! Bah ça mange, ça mange tranquillement ! On mange, on mange ! C'est... C'est quoi les dernières nouvelles du port du coup ? Dernières nouvelles ? hier il y a le capitaine rose qui est rentré en port et qui s'apprête déjà à partir normalement pour aujourd'hui ou demain vers vers servidas parfait on va pouvoir prendre son bateau alors ah donc vous comptez aller à servidas très bien que c'est un bon captain un captain bien réputé vous avez rien à craindre avec elle nous ont que si jamais il ya une attaque de pirates elle sera très bien géré vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire des pirates ça arrive ça arrive de temps en temps ouais des attaques de pirates à et c'était quand la dernière avoir un ordre d'idée quelques semaines peut-être mais bon généralement c'est facilement réglé avec avec le capitaine rose avant on s'en tira en sécurité si on prend le bateau enfin en tout cas bon appétit merci rennes est ce que je pourrais avoir dans la nuit avoir lu un de mes bouquins un de mes bouquins notamment celui sur la navigation normalement faut me le dire avant mais tu pourras le faire en route j'ai pas de problème ok je ferai ça bah du coup je vous conseille de d'engouffrer votre petit déjeuner parce que c'est pas dit que ça parte soit aujourd'hui soit demain bah va terminer son petit déj va va ramener va ramener les assiettes de tout le monde une fois que tout le monde a terminé de manger elle ramène les assiettes de tout le monde et si c'était pas déjà payé à paye et gentil et je vais vous déplacer et oups au port mais je ne demande pas encore je vais le laisser passer à 38 voyez vous une fois que tu mets une lanterne oui oui c'est même c'est gris mais on voit un peu oui ouais c'est pénombre mais il ya de la lumière un peu partout ils ont baissé la lumière à cause de la facture d'électricité c'est en train de changer vous éclairer un peu plus yes silver il prend les devons donc il n'est pas sur la carte mais au large vous voyez un magnifique navire je reconnais c'est moi bonjour des cycles au jour mais je vous reconnais vous bonjour ah oui c'est monsieur bras de fer oui effectivement ça va bien sûr mais assure il te fait une bonne frappe dans le dos et vous camarade est-ce qu'on ferait partie du bateau qui va vers servidas évidemment oui est-ce qu'on pourrait acheter une place enfin je sais pas comment ça marche c'est pas lui qui avait maté mon cul je me souviens plus si si c'est lui qui avait maté le cul de ce coup là parce qu'elle l'avait oh je j'ai fait tomber ma fourchette il ya la licandros qui s'approche branche enfin le licandros bonjour pour les places va falloir payer à l'avance bien évidemment je voulais se faire un jet de richesse mais vous pouvez embarquer là on était sur le point d'embarquer les dernières caisses non on ne sait pas on ne fait pas participer les voyageurs on les laisse profiter sur les je sais plus pour l'idée de richesse 4 c'est réduit ça fait baisser ouais et fizzle t'as juste pas assez d'accord je suis pas en mode fauché t'es pas t'es pas fauché t'arrives juste pas à payer ben silver il va donner il va donner ce qui manque mais dans tous les cas il va falloir relancer ah oui c'est vrai pardon donc non vous n'avez pas de vous n'avez pas de gfr pardon excusez moi elle nous avait filé la thune pour ça justement merci de l'avoir à bien et bien embarqué puis il porte une caisse qui met sur le bateau sans l'utiliser mais trop il est un peu trop rose et alors il est trop beau pas le rose héros j'ai un prix mais un pic au de rose c'est possible d'utiliser par chambre ouais ouais mais faut que tout le monde utilise une carte non il n'y a que deux personnes qui doivent utiliser une c'est trop si l'heure il regarde il ya un peu d'espace un bon bah il saute allez ça passe hop là je vous demande pas forcément le jet c'est plus proche que ça il ya une échelle normalement alors je vais doucement attentivement je pense par contre qu'il faut lui laisser la place au milieu ou elle est un peu lourde le prochain vous voulez de l'aide pour pour un mais je sais pas comment on fait mais tu es tu te taille tu profites je me taille je profite on peut parler quand même oui bien sûr d'accord j'avais demandé ah ça fait un bon moment je compte plus les années depuis parce que j'ai pas noté vous êtes bien parti à partir d'un certain âge depuis toujours vous êtes nus sur un bateau ouais je peux dire ça ça dû être un accouchement pas possible ouais bon c'est une façon de parler mais oui je suis plus ou moins né pour pour la négation et ça fait que quelques temps que je travaille maintenant pour le capitaine rose ça se passe bien avec ouais très bien c'est pas lui le capitaine rose et non mais c'est elle perdait mais capitaine rose elle est là bas c'est une gonzesse qu'est ce qui ya rien qu'est ce qui ya mais si quoi rien c'est c'est une refonte graphique de dahlia et son frère c'est ça bon je connais pas c'est vrai qu'elle ressemble assez fortement à dahlia tu le dis ouais ça fait bizarre quand même on est arrivé sur le bateau là ou pas oui là vous êtes dessus c'est bizarre allez donc le capitaine va descendre voilà voyageurs bienvenue sur le coffre je l'avais appelé ce bateau sur le ah oui sur sur le landless winter dit moi ça va être le bateau de la zonce de des griffes qui qui s'est transmis à travers les âges vous avez le droit de faire un jet culture j'ai c'est passé non je parle j'estime que je sais pas si l'heure ça te ça te dira quelque chose mais tu sauras pas mettre le doigt et wood si ah si tu lisais des histoires comme ça des enfants le landless winter le le bateau de de velvet dusk et de de griffes le society boat le society boat le society ship voilà il lui disait bien avec moi dans le bateau qu'on s'est loin de la société rien qu'à deux des cartes ont été utilisés sur ce bateau on vit dans une société des cartes des cartes ont été utilisés sur ce bateau il faut qu'on l'appelle cave il faut qu'on fait une cave en lui disant on est sur un bateau il est renommé il est renommé société non 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 ce n'est pas même pas normalement plus courrièrement appeler le hairless même dit quelque chose c'est pas il n'était pas utilisé avant quelque chose comme ça le nom c'est un un très vieux rafio qu'on trimballe de génération en génération ici. Ah bon ? Ouais. On aura tout le loisir de vous raconter ça une fois qu'on aura levé les voiles et qu'on sera au large. Est-ce qu'il faut s'accrocher quelque part ? Je sais pas, enfin c'est... C'est bizarre. Vous, vous avez juste à profiter. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais des histoires à vous raconter si vous voulez. Eh ben, on sera ravis de les partager. Oh, qu'est-ce qu'il y avait que ça sous cette affaire ? Viens, du coup. C'était pas des histoires, c'est la vérité. Oui, bien sûr, mais... J'ai introduit le truc. Allemand, il est temps de donner les directives. C'est le second qui commence à se mettre en position et qui va donner toutes les directives pour lever les voiles, souquer les articles. Attacher votre ceinture, fermer les fenêtres. Attacher les passagers. Dépouiller les... Lever les amarres. Larrier les amarres. Non, larrier, larrier. Lever les amarres. Bref, du jargot de navire que je ne connais... De navigateur de marin que je ne connais pas. Suffisamment. Et le bateau commencera avant. Peut-être changer la musique. D'ailleurs, pendant que tu changes la musique, pour Babord et Tribor, pour savoir si c'est gauche ou droite, il faut penser à Bat-Tri. Moi, je pense juste que Tri, ça fait comme droite, donc c'est à droite. Donc, par élimination à gauche, c'est Babord. Moi, je n'ai jamais eu ce problème, du coup, avec Babord et Tribor. Mais voilà, pour ceux qui ont toujours un problème, c'est Bat-Tri. Bat pour Babord et Tribor. Voilà. C'est pas con. The more you know. Je vais chercher le même stratagème pour Est et Ouest, ou là où j'avais plus de difficultés. Moi, je prends Orange. O pour Ouest et E pour Est. Ou Nesso. Osef. Ouais. Voilà. C'est bon. Donc, vous avancerez donc tranquillement. La lune aura fait un bon petit bout de chemin dans le ciel. Si ça le dira sans doute. Tout le monde se posera un petit peu plus et remontera sur le pont. D'ailleurs, lui qui est sur le pont. Alors, les escaliers, c'est pas la... Alors, il va falloir que je vous donne un cours sur les escaliers. Voilà, c'est les escaliers qui mènent. La mer étendue infinie. C'est bizarre. Et donc, le... Est-ce qu'on a le droit d'aller là ou c'est vraiment réservé au capitaine et sans seconde ? Oh, vous pourrez y aller de temps en temps. Parce que du coup, je suis là. Mais à un moment, on vous appelle pour le repas du midi. Profitez encore de l'air agréable de la mer. Enfin, il fait nuit, donc bon... Oui, mais l'air est pas trop... Pas trop frais. Ok. Elle descendra. Même... Même la... Non, la vigie restera là-haut. Vigie... Elle s'appelle pirate ? S'il-vous-plait, rigolez. C'est trop le truc. Il y aura juste le... Le licorne rose qu'on aura mangé un petit peu avant qui lui va remonter et prendra la barre le temps que les deux autres... Ah non, mon amoureux, reviens ! Je l'ouvre à ma mère. Reviens, mi amor ! Alors ? Ça va ? Pas trop le mal de mer, les voyageurs ? Ah non. Non, c'est bizarre quand même. Est-ce qu'on peut faire un G pour savoir si on a le mal de mer ? Je vous laisse le décider. Mais en fait, je sais pas. J'avais envie de... C'est un jeu. Je fais un geste, je veux. J'ai une vigueur. Je pense. Le vigueur. Si vous voulez le décider, au dé, c'est vigueur. C'est impec. Alors, attends, moi, je retrouve mon... Euh, moi, je... Encore mieux. Je sais, il est bizarre, mais c'est pas... Regardez, je fais du sport. Tellement, j'ai pas le mal de mer. Moi, je vais faire. Au dé. Ça va. Ah bah, on chante souvent. On chante souvent, justement, dans... Ici. La digue du cul. Et vous naviguez souvent comme ça ? Enfin, vous avez déjà fait beaucoup de voyages, c'est... C'est Rose qui parle. Bah, non, c'est le premier. Première ? Eh bah, vous avez les intestins accrochés pour votre première. Bah, c'est relaxant. C'est vrai, c'est... C'est très... C'est très relaxant, ouais. Effectivement. On voit du pays aussi, comme ça. C'est... C'est pas... C'est pas gênant de... Enfin, j'imagine... Ça doit être plus compliqué de naviguer de nuit, quand même. Bah, on a l'habitude, et puis on voit... La navigation, c'est aussi bien le jour comme de nuit. Le bateau, il va pas s'arrêter parce qu'il fait nuit. Hum. Pendant que... Avant qu'on soit réunis au midi, moi, j'aurais demandé le nom de tout le monde. Ah, justement, je suis en train de le noter. Ok, parfait. J'aurais... J'aurais parlé de la lousse de la moitié parce que je suis casse-couille, voilà. Non, pas parce que t'es casse-couille. Parce que tu es passionné. Casse-couille, donc. Passionné. Qu'il est, on dit dans ce cas-là. J'ai plus mal au vent, je vais pouvoir remanger. J'ai faim. Bah, vous me donnez faim aussi. C'est l'heure du goûter. C'est vrai en plus. Putain, ça me donne faim. Ça me donne faim. Mais va chercher un truc. Pendant que Rue, Rue note les noms. Ah yé, il est fini. On va manger. Il s'appelle Flutterspell. Je peux même vous le mettre dans vos fiches. Comment ? Flutterspell. Oh, il est trop beau. De quoi, qui est ça, qui s'appelle Flutterspell ? Lui, par contre, ça lui coûterait de sourire ou pas ? À qui ? Ah bah, il sourit. Bon, pas sur le token, mais il a un petit sourire. La gueule qui tire. Au secours. Fier b***h face. Elle aussi. La gueule qui tourne. Bah, ils sont frères et sœurs. Parce qu'on vient un petit peu. Et là, on entend un bruit d'élastique. C'est un bruit. Ah oui, bah oui. Je me rappelle, j'allais dire, pourquoi on n'avait pas le nom de la ponette là ? Mais on l'a déjà vu, celle-là ? Oui. C'est ces trois-là. Et lui ? Oui, on leur avait pas demandé leur nom. Si ? Si, si, ils étaient déjà dans vos fiches. D'accord. Du coup, on est les seuls passagers ? Ouais. C'est assez calme depuis la nuit. Enfin, c'est assez calme les nuits, généralement. Je peux comprendre. Les gens, ils ont un petit peu de réticence à vouloir voyager quand il fait nuit. Et bon, après, ça ne nous handicap pas plus que ça. Notre, comment dire ? Notre business fonctionne toujours autant. Il y a toujours autant de voyages. Vu qu'on fait du transport de marchandises, principalement. On fait des navettes vraiment quand c'est nécessaire. En secondaire, quoi. D'accord. Pour dépanner. Racontez-nous un petit peu votre vie. Qu'est-ce que vous faites ? D'où venez ? Eh bien, c'est compliqué. Donc, la petite orange, là, nous a déjà dit pour sa lousse de la muerte. C'est assez marrant. Moi, j'aime bien. Parce qu'il y a de drôle, hein ? Non, je veux dire, c'est sympathique. C'est peu commun. C'est une manière de dire cette croyance. Elle lève un sourcil, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bah, on est des aventiers, quoi. Il y a la guilde de stallion grave. Ah, bah, on aime ça, nous, les histoires peu communes. Est-ce que vous avez entendu parler des libérateurs rouges ? Une vague idée de ce qu'on a pu en entendre. Vu qu'on voyage beaucoup, mais... Disons que les nouvelles de la Terre, on n'en a pas énormément non plus. On a ce qu'il passe de temps en temps. Eh bien, c'est nous qui les avons arrêtés. Basiquement, c'est des gens qui... Basiquement, c'est des gens qui pensaient que les licornes, que la magie, c'était le mal, et qui, du coup, tuaient toutes les licornes. Quelle bande de coups de balles. Voilà. Effectivement. On les a arrêtés. On les a arrêtés. On espère que ça va pas arriver des petits. Ah, et... Comme vous pouvez le remarquer, avec cette nuit, les princesses se battent toujours. Ils ont pas l'air de vouloir... Arrêter. Arrêter ça. Ils veulent pas entendre de raison non plus, moi. Pas faute d'avoir discuté avec elles. Ah, vous les... Vous avez parlé avec elles. Oui. Bah, oui. Ouais. Bah, ça y est. Que des loges. Oui, alors... C'est pour le résultat que ça a fait... Ouais, bah, on s'est pris une boule de feu dans la gueule, hein. Merci, hein. Effectivement. Ouais. On aurait pu cracher par deux... On aurait pu cracher par la fenêtre, ça aurait fait la même chose. Rien du tout. Ok. Aucune d'entre elles... Aucune d'entre elles... Semble vouloir discuter. Ou même essayer de vouloir calmer le jeu. Elles sont trop prises dans leur conflit pour... Elles veulent le pouvoir, vous comprenez. Faut avoir un semblant de sens. C'est sûr que... C'est sûr qu'être les princesses d'un peuple mort, c'est vachement utile, hein. Ouais. Mais... Ouais. Que veux-tu ? On trouvera bien un moyen de les arrêter un jour. Ouais. Ouais, ou elles trouveront un moyen elles seules, faut voir. Eh. Après, c'est Estrucide, qui c'est qui va gérer le... Qui c'est qui va gérer le soleil et la lune ? Il faudra retourner... Bah, il y a bien l'éveillé dans l'ancien temps. Ouais. Ça marchait très bien. C'était pas au top, mais ça marchait. Ça avait au moins le... Le mérite de fonctionner. Mettre le pouvoir des astres sur une seule personne... Ça peut amener à trop de problèmes. Ça facilite grandement la chose, mais ça amène trop facilement de problèmes. Ah bah ça... Moi, l'éveillard, ça fonctionnait. Est-ce qu'on a arrêté de parler de ces grognasses parce qu'il avait m'énervé ? Ouais, ouais. Ouais, ça me pense aussi. Parlons d'autre chose. Je pourrais peut-être vous conter un petit peu l'histoire de ce navire qui a vraiment beaucoup, beaucoup de vécu. Ouais. C'est vrai que le nom me dit quelque chose. Je suis curieuse. Eh bien, le Endless Winter a été construit il y a plusieurs siècles de cela. Enfin, au moins un siècle, un petit peu plus. Et quelques décennies. Et a été pour la première fois manœuvré par le capitaine Velvet Dusk. Qui un jour a rencontré l'amour, assez tardivement toutefois. Et un amour, disons, assez original, puisqu'il s'agissait d'un griffon. Du nom de Griffe. Un gardien. Le Griffe ? Ouais. Le Griffe. Je connais pas. Ouais, il était avec Winter Ruby et Stormwind. Le kit est parti au WC et je vais en profiter moi aussi. Encore ? Oui. Putain, mais achète-toi une vessie, mec. Eh, c'est pas un... En fait, c'est ça. Je suis allée que deux fois. Non, comment ça s'appelle ? C'est pas un camel bag qu'il te faut, c'est un camel vessie, là. Sérieux. Putain, le mec qui passe ta vie au chiotte. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Libérez, délivré. Oh non, 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 non. Non ! Non ! Non ! Oh, je sais plus, j'ai un trou. Je ne peux pas y aller. Je veux rêver. Perdu dans l'hiver. Non ! Quoi ? Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le roi et le bruit de l'hiver fait. Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu nous le sour-mutes. Quoi ? Regale qu'il se sour-mute pour pas t'entendre. Mais pourtant, je chante bien. Il a vraiment pas de goût. Je chante bien, mon chéri. Mais oui. C'est juste cette chanson, moi, qui me plaît pas. Libérez ! Quoi ? Tu veux une autre chanson ? J'ai un joli petit lot de noix de coco. Non, 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 j'en ai une bien. Tu sais, en plus, tu vas chanter avec moi, Ruru. Je me souviens plus des paroles. Eh, vous l'avez-toi ! Ah, c'était pas celle-là. Eh, vous l'avez-toi ! Eh, quand de ta voix est venu jusqu'à moi ! Ah, putain, mes oreilles ! Eh, t'insunis qu'on chante mal ! C'est pas très gentil, hein. Espèce de petite bite, va. À la peine, je reprends ton point de conviction. Bonne idée. Bon, je me mets en sourdine océan. Mais vous êtes déculé, voilà ! Déculé. Alors, pour expliquer le pourquoi mes oreilles, c'est parce que ça a l'arsen, moi, quand il a pris le... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, qu'ils ont des excuses ! Moi, je pense que mamie a entendu et je pense qu'elle trouve qu'on chante bien. J'aime prendre une glosse en attendant que le qui arrive. Quoi, une glosse ? Tu veux une glosse ? Moi, je veux une glosse. Au caramel ou oui ? Euh, au Mars. Au Mars. C'est bon, les Mars ? L'écran est à moi, il est venu jusqu'à moi ! Merci. Eh, en vrai, je pourrais mettre le décor à violette. Je vais le montrer à mamie. Mamie ! Mamie ! Mamie ! S'il te plaît. En vrai, les gens, je pensais pas que j'allais vous faire aller ici si rapidement. J'ai prévu, j'ai prévu ce qui allait se passer, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et alors ? J'ai ma vie, Dédé. C'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, rien, on a chanté, les gens ont aimé, voilà. Ah, on t'attendait juste. Donc, d'accord. Que je reprenne toi. Donc, du coup, oui. C'est ça. Parce qu'il faut aussi que j'essaye de me remémorer l'histoire. Puis, ensuite, le navire a appartenu à un certain Grey Soul, qui était le fils adoptif, du coup, de Griff et de... et de... Velvet Dusk. On l'a jamais rencontré, c'est un mensonge. On a volé leur navire, sûr. Non, jamais rencontré, effectivement. Mais c'est un fait. L'histoire raconterait que cet enfant a été retrouvé en plein milieu de la mer par Griff et Velvet. C'est louche, ça. Mais bon. Ils l'ont éduqué et c'est devenu un... Et cette personne-là est devenue un très grand navigateur, mais il n'est pas resté très long. Il n'est pas resté très longtemps dans la navigation et il est ensuite devenu un mercenaire assez réputé à l'époque. Mais il a appris les ficelles, justement, du métier à mes grands-parents. Donc à ma grand-mère... Attends, que je dis... Donc à ma grand-mère, notamment, qui, avec sa sœur, a appris la navigation auprès de Grey Soul. Qui, ensuite, ça s'est répandu de génération en génération jusqu'à moi. Grand-mère, Fire Rule. Mon grand-père, c'était Spring Terra. Ma mère, c'était Pearl Rules. Non, pardon. Pearl Rules, c'est le père. Et ma mère, c'était Dahlia Trésur. Instantanément. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai hérité du navire. Moi et mon frère. Ah, c'est... C'est une jolie histoire de famille. Beaucoup d'histoire. Surtout qu'on a beaucoup de liens avec l'ancien temps, du coup, en plus de ce navire. Puisque ma grand-mère et sa sœur ont été éduquées par Bright Hall elle-même. Hum. Hein ? Parce que leurs parents ont disparu du jour au lendemain à cause du fameux bibliothécaire. Attends quoi ? Tu peux répéter ? J'ai pas... J'étais en mode 1. Donc, ma grand-mère et sa sœur ont été éduquées par Bright Hall après la dispar... Oh, le fils de pute ! Oh, t'es un fils de pute ! Après la disparation de leurs parents. Oh, c'est un fils de pute. Oui. J'aime ta mère, pardon, maman de Ruru. T'es un fils de con... Non, bah non. T'es un connard, tout court. J'ai pas bien compris, pardon. J'ai pas tilté ce qu'il s'était. C'était qui, leur grand-mère ? Leur arrière-grand-mère, adoptive, c'est Bright Hall. Non, mais c'est pas ça. Elle a dit comment elle s'appelait, leur grand-mère ? Donc, leur grand-mère, c'est Fire Rules. Oui. Le nom de sa sœur. Puis, attends. Fire Rules. Et donc, la sœur de Fire Rules, donc la sœur de sa grand-mère, c'est Saphir C. Et elle rajoutera en plus, éduquée, du coup, comme elle l'a dit, par Bright Hall après la disparition de leurs parents par le bibliothécaire, à savoir Vulcan Order et Gold Ocean. Quoi ? Alors, euh... J'ai pas bien compris. J'ai l'impression d'être complètement démêlée. J'arrive pas à... J'ai pas bien compris. C'est les descendants de Vulcan et... et Gold. Voilà. Ah, ok. Alors, on a des nouvelles ! Alors, euh... Vous savez qu'elles sont vivantes ? J'en ai entendu parler, effectivement. Bah, on se moche pour eux ! Oui, j'en ai entendu parler... On se moche pour eux, justement ! Ça pourrait être sympa, mais après, bon, c'est un boite de la famille, on se connaît pas plus que ça ! Bah, oui, c'est... c'est... c'est la définition même de rencontrer, apprendre à se connaître. Oui. Bah, disons qu'on voyage beaucoup, donc on n'a pas trop l'occasion, mais si jamais... Si jamais ils passent par là... Je pense que, oui, ça les intéressera et qu'ils passeront. Quoi, vous les connaissez ? Bah, on bosse pour eux ! On bosse avec eux ! On bosse avec eux ! On bosse pour eux ! C'est déco... Mais le monde est petit ! C'est M. Order qui m'a recruté, d'ailleurs ! Il s'en bat tellement les couilles ! C'est génial ! Ah, c'est génial ! Bah, c'est... C'est ce coup-là ! Silver, il est choqué en mode... Et en plus, bon, bah... Il regarde les autres en mode est-ce qu'on leur dit ou pas ? Pour Bright Hall ! Enfin... Ah, pour Bright Hall ! Il est discret, hein ! Il essaye de le dire discrètement, mais bon, c'est... C'est... Silver, hein ! C'est... Est-ce qu'on leur dit pour Bright Hall ? Ou pas ? Bonne question ! Un peu fait ce que tu veux, hein ! Je pense qu'au point où on en est... Euh... Et on a rencontré Bright Hall il n'y a pas longtemps ? Apparemment, elle est en vie, aussi ? Ah, il manque... Bah, oui ! Il lui manque des cases, apparemment, par contre ! Elle se prend pour une chouette ! Alors, j'aime bien les histoires peu communes, mais tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule ? Non, non, euh... Mais je vous jure, elle m'a balancé ! Elle m'a balancé ! Elle m'a balancé des coups de ta gueule, cocotte ! Tu sais, Silver, il est en mode... Mais c'est vraiment des blagues courries, hein ! On est sérieux ? Enfin... Tu sais... Vraiment, on est... Genre... On est tout aussi abasourdis que vous à propos de ça, mais... On l'a vraiment vu ! Elle essaie... Et elle se prend pour une chouette ! Et que vous nous croyez ou que vous nous croyez pas, dans tous les cas, c'est arrivé, donc... Oui, enfin, après, voilà, vous faites ce que vous voulez de l'information qu'on a, non ? Elle va se lever ! Pardon, Franja, je passe... Non, mais c'est drôle, parce qu'on dit Bright Oil, ça vous fait réagir, par contre, Vulcan et Gold, qui sont vraiment vos... Oui, ça, c'est pas un bras cadavre, mais Bright Oil aussi ! Que dalle ! Avec les histoires du bibliothèque, ça je comprends très bien ! Attendez, je reviens un instant ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Euh, je sais pas... Elle saute par-dessus bord, on comprend pas pourquoi... Elle revient, elle tient un bouquin... Tenez ! Ouais ! Et elle se pose ici ! Elle a donné un truc à ce coup ? C'est... C'est qui qui avait parlé de Bright Oil ? Bah, c'est Silver ! Elle l'a donné à Silver, du coup ? Bah, Silver le montre aux autres, mais qu'est-ce qu'on est censé lire ? Alors, du coup, justement, je vais... Je vais... Je vais te donner... Si ça marque... Si ça marque sa date de mort et compagnie... Merde ! Ah, chier ! Le journal de Bright Oil ! Tu vas voir... Elle dira... Ce sont les derniers écrits de Bright Oil ! Yes ! Et ils sont où ? Bah, justement, deux secondes ! Je vais vous mettre le G-Doc ! Ah, carrément le G-Doc ! Bah, merci ! Déjà, tant de trucs à dire ? Sur la couverture, il y a marqué la petite chouette ! Forcément ! Ah bon ? Quoi ? Pourquoi c'est... C'est quoi ce truc ? R-J-E... What ? C'est quoi ce truc ? R... I... Putain ! C'est des putains d'anagrammes ! C'est quoi ce bordel ? Oh, allô, tu as nous appris un message codé, s'il te plaît. Oh non ! Ok. Pourquoi c'est écrit aussi gros ? Elle est aveugle ? Non, parce que c'est une lettre par page. Super ! Mais genre, mais... Elle a dû se faire chier à écrire ça. J'ai une idée. Elle était peut-être déjà... Elle... Il lui manquait peut-être déjà des cases à la fin. Peut-être pour ça qu'il lui manque des cases, maintenant. Euh... Deux secondes. Non, c'est pas ce que je pensais. J'en sais rien. Disons que lorsque ma grand-mère a atteint l'âge de 20 ans, avec sa sœur, elle a laissé ce bouquin et a mystérieusement disparu. Ah ouais ? Je suis en train d'écrire les lettres, Lupi. Non, mais je le fais aussi. Elle a rien dit de plus ? Non, elle a juste disparu et laissé ce bouquin. D'accord. Mais c'est... Bizarre. Ça n'apporte rien du tout, ce livre. Je sais pas ce qu'il y a marqué dedans, je comprends pas. Eh bah moi non plus. Et Silver le passe à Fizzle en mode, tiens. Tiens Fizzle, toi t'es intelligent, tu comprends pas. Ah mais attends, parce qu'il y a des chiffres aussi, non ? Oui, il y a des chiffres en bas. Je vais faire un truc, je vais vous laisser en gros jusqu'à la prochaine session pour le déchiffrer. Non mais t'as cru qu'on allait le déchiffrer. Mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ah, si vous n'y parvenez pas, je fais en sorte que vos personnages pourront essayer de le faire. Avec un jet adéquat. C'est juste que si vous y parvenez tous, enfin si vous y parvenez ici, je vous autoriserai pour la prochaine session une carte aventure supplémentaire. C'est déjà bien. Jouable également. Je crois qu'il faut aussi mettre les chiffres en fait. Pour l'instant, moi je mets que les lettres, je... J'ai essayé un truc mais ça ressemblait à rien, c'était... La lettre plus le chiffre, ça donnait la lettre correspondant dans l'alphabet. Je regardais si ça faisait des mots mais non. Je vous demanderai de vous y attarder pour plus tard puisque on va quand même continuer la session. Ouais. Voilà. Un truc incompréhensible mais qu'on a quand même gardé depuis pas mal d'années. J'ai horreur ce genre de truc, je suis trop conne pour les cons. Moi aussi. Moi je m'y pencherai. Mais j'ai géré en tout cas. On peut nous faire sentir con. Ouais. Je dois vous avais que même mes spectateurs ont galéré à essayer de le déchiffrer. Et là c'est un truc tout con. C'est juste, tu mets toutes les lettres les unes d'à côté des autres et en fait à la fin, ça fait un mot qui ressemble à rien mais qui veut dire quelque chose. Je crois qu'il y avait que Cap qui avait essayé de le déchiffrer. Si mamie a pas réussi, ça veut dire que personne a réussi. Non, elle a pas essayé Miss. Donc on va bien voir. J'ai pas dit Miss, j'ai dit mamie. Non, c'est juste, j'ai lu, j'ai pas essayé et comme t'as dit mamie, j'ai pensé que tu parlais, j'ai mal écouté. Enfin voilà quoi. D'accord. C'est bizarre. C'est le dernier héritage de Bright Hall et on a aussi dans la cabine comme héritage la hache de griffe. C'est pas mal. Tu nous la donnes ? Non, j'avante pas ça. Eh ben, félicitations. Bright Hall encore en vie ça, je m'y attendais pas. Non. Ecoute, nous on s'y attendait pas non plus. Attendait pas à ce qu'elle m'arrache le bouc. J'avais pas fait de pencher à bourre. C'est quand même pas ça qui a fait qu'elle arrache le bouc. Non mais j'ai voulu faire en sorte que si. Mais c'est honteux. Genre pour te faire stresser, genre elle s'approche de toi et... Aïe le chat, il me ment. Il me ment, il me ment. Il me ment, 5 c'est le numéro de la page mais c'est bizarre quand même. Non, c'est pas le numéro de la page. Non, non. Bref, on regardera après. Peut-être le ping. Enfin le ping. Enfin voilà. Eh ben merci. Je vous laisserai le loisir d'essayer de le déchiffrer pendant le voyage mais je compte garder le bouquin après. On peut le recopier ? Oui bien sûr. Euh du coup elle recopiera. Et si jamais vous arrivez à le déchiffrer, je vous en fais cadeau. Eh ben merci. Ah bon. Putain mais comment t'as dû te faire chier pour créer... Dis-le, t'as été sur internet et t'as tapé le... Non non, j'ai tout fait moi-même. Je vais rentrer dans ta tête, Rurie. Bah le sous-voyer et lui dire, as-y, dis le truc. Non, en vrai, j'suis trop nulle pour ça. Non mais il est super long en plus. 40 pages. Ça fait 40 lettres. Euh... Ça fait... 39 lettres. Il y a la première, il y a la couverture. Ok. Bon ben... Parfait. J'ai peut-être une idée. On en parlera post-session. On vous en parlerai post-session. Hmm... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Eh ben, on s'y penchera dessus. Ouais, ça va être compliqué, hein. Et du coup, vous, racontez-nous un petit peu vos histoires. Le grand gaillard, tiens, apparemment, j'ai cru en tant qu'il avait fait un bras de fer avec... Avec un de mes membres d'équipage. Euh... Oui, oui, effectivement, avec... Ouais, et la paire d'eau ! Du Sky. Bah c'est... Moi j'ai gagné. Oui, euh... Non mais j'ai parlé d'Allowick à part d'eau. Ah ! Est-ce qu'on sait que ce coup-là, elle a fait une distraction, nous ? Enfin, les joueurs, oui, mais... Je crois que non. Non, non. Silver, il sait, ou pas ? Silver, c'est... Non, je crois même pas que Silver, c'est. Non, il a pas remarqué, il a dit... Je lui éclate... Non, non, il a dit que j'ai pris un sabot sur la table. Et il a pas remarqué. Après, remettre ça une prochaine fois, si tu veux, Gaillard. Bah euh... Mais Silver, il est plus fort ! Donc racontez-nous un petit peu vos histoires. Qu'est-ce que tu veux dire ? Euh... Bah comment on vous a dit, on a... On a démantelé... Les histoires à chacun, vous avez démantelé les libérateurs rouges. Mais avant d'être mercenaires, vous avez fait quoi ? Bah... J'étais forgeron. J'étais dans ma famille. C'est à peu près tout. J'ai étudié la magie. Enfin, je l'étudie toujours, d'ailleurs. Ah si, l'histoire de Monsieur Woods, c'est intéressant. Non, non. Tristez. Moi, c'est juste que... Je vais résumer. Je suis resté chez moi pendant toute ma vie. Puis on a ramené mon fils que j'avais nié, mort. Et euh... J'ai fait mon deuil en partant à l'aventure comme lui. Tu vas où ? Je vais remplacer Flutter. D'accord. Petit jet de perception, vite fait. Juste pour elle. Je relance. Le jet de perception... Pourquoi il ne se lance pas ? Attendez, je le renvoie. Ah bah ça y est. Allo ? Oui, oui. Alors du coup... Skoula, Fizzle et Wood... Vous verrez qu'il fait une petite... Une petite mou. Et Galsra, en plus de ça, tu verras que... 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 Que Rose aussi a une petite mou. Ils ont aussi croisé, Karin. Mais genre... Genre plus... Plus... Elle a l'air un peu attristée pour lui. Une mou pour... Il a commencé... Allemande a l'air d'être un peu... D'avoir une petite mou quoi. Il est un peu chagriné. Un peu chagriné. Ça va pas ? Euh... À propos de quoi ? Il a commencé... Il a commencé à... Ah, c'était au moment où Wood a parlé ? En fait, il commençait déjà un petit peu, mais euh... Mais c'est vraiment quand Wood a parlé qu'il... Que ça... Que ça... Voilà. Vons nous casser quelque chose ? Euh... Non, c'est juste qu'il... Il a perdu son fils il y a pas longtemps. Oh. Ouf. On lui a enlevé. Comment ça enlever ? C'est... 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 Qu'y a atteint des mères ? Qui a fait ça ? Ma cousine. Et... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Parce que j'ai récupéré ce bateau et elle... Elle veut le récupérer et elle veut le bateau en rançon. Mais qu'est-ce que c'est que cette grognasse ? Engagée en équipe ? Et hop ! En prison ! Vous savez sur le côté... Vous savez sur le côté en fait... On fait aussi dans... On... On retrouve aussi des personnes disparues. Mais... Vous savez où elle est ? C'est qui ? Ça va avoir une description ? Ça va avoir une description ? Elle s'appelle... Elle s'appelle... Elle s'appelle... Blade Triumph. C'est une pirate de Kitty Cutie. Kitty Cutie qui est une ville... Enfin... Une ville sur une île... Qui... Qui est connue pour justement... Recueillir plein de pirates. D'accord. Et elle enferme... Elle... Elle le retient là-bas ? On sait pas exactement où est-ce qu'elle... On le retient. Jusque de temps en temps... Elle menace soit de couler le bateau... Soit de nous demander une... Une somme... C'est... Conséquente. Pour payer des dettes entre guillemets. Parce que bon... Au passage, je lui ai aussi coulé son bateau. Un échange de bons procédés en quelque sorte. Et... Lorsqu'on lui a coulé... Bah elle s'est barrée avec... Avec le neveu. En volant. Et en se reposant sur les nuages. Viens voir. Eh ben... Elle regarde un peu les autres. Tu vois déjà Fizzle qui a commencé à prendre des notes. Ouais. Eh ben après notre mission à Servidas... On pourrait essayer de faire quelque chose pour vous. Bah... Je sais pas si c'est une bonne idée. Qu'elle a quand même menacé de l'exécuter... S'il y avait quoi que ce soit qui se passait en... En son encontre. Quoi ? Et tuerait son propre enfant ? Mais c'est pas son enfant... Non c'est pas son enfant... Non c'est pas son... Rien ! J'ai pas compris... Désolé. Bled Triumph c'est la cousine de Rose. Et d'Allemande. Oui donc en fait... Elle menace de tuer son neveu en fait... Entre guillemets... C'est plus cousin... Oui mais enfin quand même... Ouais mais on n'est pas obligé d'y aller avec nos gros sabots à dire... Ouais on vient chercher le petit... On peut le faire en finesse aussi hein ? Oui ça existe. Surtout qu'on est doué en finesse. Un peu plus en finesse. On est très doué pour la finesse ! Tu rigoles mais en vrai si hein... A chaque fois on est arrivé à être discret et d'attaquer par surprise. Bon courage parce que bon... Avec son équipage... Eux la finesse ils connaissent pas. Ah oui mais on est très forts quoi. Surtout si... On peut faire dans les douffs. On peut s'infiltrer. Faire passer pour pirate... Arrrr ! Arrr ! Ouh dans pirate... Trop bien ! Ouh ! Non moi c'est... Moi c'est... C'est Fizzle et Silver en pirate. Quoi je veux voir ? Oh non ! Dis donc ! Yoho ! C'est pirate ! Yoho ! Ah fin ! Me voler ou pas ? Bah... Il faut qu'on m'aide hein ! J'en sais trop rien ! Hum ? Bon eh ben vous réfléchissez et puis euh... Quand on va... Quand on arrive vous nous dites votre réponse. Bien. Bien. Alors euh... Je lui proposerais mais à mon avis... Je pense pas qu'il veuille que vous... Que vous vous mouliez de ses affaires. Bah... Ouais enfin vous pouvez pas non plus rester comme ça à rien faire et à subir cette espèce de... De grognasse qui devrait être nos prisons hein ! Bah vous nous avez bien euh... Vous nous euh... Vous nous est bien... Vous nous était bien aussi dans nos affaires à nous hein... On serait bien... On serait bien embêtés pour euh... Pour euh... Pour traverser la mer si euh... Si vous n'étiez pas là. J'ai... J'utilisais le terme ses affaires c'est euh... Ses affaires là. Pas les... Les siennes à lui. Oui. Hum hum. Ah fin. Bah euh... Faudra aider quand même. On y réfléchira. Très bien. De toute façon on ne sait pas où est-ce qu'il aurait pu être enfermé. On peut toujours mener l'enquête sans non plus faire de... D'attaque de front ou ce genre de choses. Discrètement. Prendre des infos quoi. Enfin bon. Réfléchissez et puis vous nous dites. Ouais. Non. Non. Ah je n'en ai pas. Je n'ai même pas calculé le temps de voyage. Je n'ai pas pris grave. Je n'ai pas pris grave. Moi je pourrais draguer le rose. Vraiment tu vas le draguer ? Non. Non mais je lui aurais parlé. Enfin j'aurais parlé un peu à tout le monde et puis euh... Les soirs quand... Enfin les soirs. Quand les gens sont un peu fatigués ou autre, j'aurais chanté et dansé pour les divertir un peu. En soi il y aurait une très bonne ambiance parce que tout le monde chante, tout le monde danse. Il y a une très bonne ambiance. De temps en temps même Allemand participe mais après il lui arrive souvent d'avoir des coups de mou. Mais j'aurais essayé de le réconforter un peu lui. J'ai tellement envie de récupérer la carte qu'on fasse la manip pour avoir la... Pour avoir euh... Franchement amoureux pour faire la l'utiliser. Ah non mais de toute façon ça sert à rien je suis con. Parce que t'as tiré les dés rurus et t'as dit qu'avec des becs dégués alors euh... Pas là. Hein ? Bon de spoiler Brighto les tomo. Voyez vous avez fait utiliser la carte pour rien. Non Brighto elle baisse des chouettes c'est bon quoi. Elle baisse des chouettes. Elle est fou moi. Elle est complètement tarée c'est bon. Fou moi. C'est bon. Ouh ! Mo. Ouhmou ! Voilà. Ouhmou ! Je prends moi la carte. Prends moi la carte enchant amoureux. Ah non. Mais allez ! Nyan ! Oh ça y est c'est officiel Brute cutter est une chouette J'ai pas l'impression qu'elle ait essayé de me brouter autre chose que la barbe Et qui sait peut-être que c'est une marque d'affection Je doute Et j'aurais aussi essayé de déchiffrer le machin Ouais pareil Je vais vous mettre dans les câbles Non je vais vous laisser sur le Mais on n'a pas de Ça va être compliqué On n'a même pas l'alphabet de référence Faut le trouver C'est faisable Il y en a qui ont essayé Il y en a qui ont réussi J'ai une idée J'ai plus le cerveau pour ça Il y aurait fallu me demander il y a 15 ans Moi j'ai jamais eu le cerveau pour ça Donc écoutez pas trop sur moi Je me sens tellement vieux Non mais on n'y est pas là On n'y est pas Quelques jours plus tard Alors que tout le monde était Et t'as ses occupations Et t'as ses occupations Effectivement Il y aura Shadowline Qui est à la vigie Tard le soir Capitaine Un navire en approche J'ai dit pardon J'ai dit pardon Mais moi aussi j'ai envie de faire pipi Hop Bah vas-y En attendant Galzra Oui Galzra Je suis en train de faire Un spreadsheet Faut qu'on puisse faire ça Plus facilement Voilà J'ai eu le Capitaine No Oh fuck Il y a so much shit Oh no Moi j'aime bien C'est en évitant le bateau Tout juste Il réussit A tirer un coup de canon Sur le mec à la vie Devant C'est bon C'est bon Je crois que j'ai trouvé Ah ouais Vas-y c'est quoi Ah j'arrive Bah parfait Vas-y c'est quoi Attends 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 J'ai peut-être trouvé Mais c'est pas sûr J'ai peut-être trouvé Mais c'est pas sûr Attends Je veux juste vérifier un truc Parce que j'utilise un truc Par internet Pour retrouver Ah Mais toi qui fais ça par internet Non 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 Alors C'est un truc C'est un truc Qui permet de retrouver Ça me permet juste en fait De mettre le truc Plus facilement Mais c'est pas C'est pas un truc En mode déchiffrement automatique J'ai quand même dû trouver L'alphabet de référence Oui Mais on fait ça Moi j'allais faire ça Tu vois J'étais en train de faire Un spreadsheet Avec Avec les cases Pour qu'on puisse réfléchir Tu vois Non mais moi J'ai trouvé l'idée J'ai trouvé l'idée En me basant sur L'ordre d'apparition L'ordre d'apparition Des lettres Et l'alphabet de frances Non Je le dis après Mais Je pense que j'ai trouvé En prenant Comme alphabet visuel Oh mais vous avez déjà Tout trouvé S'il vous plaît Non C'est pas sûr C'est nul S'il vous plaît Faut même pas réfléchir Donc Shadowline Qui Commence à dire Captain Navire en approche Rose qui Du coup Prend la longue vue Et va voir Justement Du côté Où ça arrive Et Vous l'entendrez dire Putain de salope Qu'est-ce qu'il se passe Y'a qu'on va se faire accoster C'est la cousine C'est la cousine On va lui péter la gueule Non Faites pas ça Ça ne servira à rien D'accord Qu'est-ce qu'on fait alors Vous laissez faire D'accord Regardez la cinématique Je te pose là Ok Donc Tout le monde Ravale les voiles Enfin Ravale les voiles Et Il va y avoir Plusieurs poneys Qui vont se poser Qui vont arriver Avec une planche Posée Après que le navire Soit à côté Ah mais je connais Voilà Bien 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 Bonjour cousine Elle sera là Qui parle C'est elle qui parle Alors on fait toujours Du transport De la navette Qu'est-ce tu me veux Ce que tu me dois Elle fera signe à deux de ses hommes D'aller dans la cale Hop Et J'espère que vous avez bien un mur Là vous les voyez pas Parce que je la flemme Je vois pas Je vois un peu Mais je vois ça Quoi Pardon Mais c'est pas comme ça Qu'on utilise une épée Madame C'est pas comme ça non plus Voilà elle fait que la léchée Pour avoir l'air menaçant Le truc de Kikou Jusqu'au jour où la léchée Va se couper avec Alors les affaires sont bonnes Cousine Pas très bavarde Toujours à jouer les Les captains Pour essayer de rembourser ta dette T'as tué combien de personnes Cette fois Est-ce que tu peux dire Qui parle Parce que je suis pas là C'est elle Ok T'as tué combien de personnes Cette fois Elle vous êtes Captain Blade Triumph Non parce que Quand on arrive quelque part Le premier truc à faire C'est de se présenter Quand même La politesse Tout ça Oh mais elle me connait très bien Ouais mais pas nous Et ça m'étonnerait même pas Qu'elle m'ait déjà présenté à vous Et alors ? Quelle bavarde cette là Ouais bah en attendant Elle est plus polie que vous Eh bien Très bien Je suis Blade Triumph Captain Ouais on s'en fout Vous allez rester longtemps Parce qu'on a des choses à faire nous Oh vous en faites pas Ça sera pas très long Juste le temps de prendre Que tu te marchandises Bah vous avez cru Que vous étiez chez vous Ou chez mamie Parce que c'est pas trop le cas Elle me les doit Ah oui et pourquoi Et juste Yaro ce qui N'aggravez pas les choses Vous Non mais je l'écoute pas On avait remarqué Et du coup Puisqu'on en est à parler De choses Qu'elle vous doit Vous aussi Vous lui devez quelque chose Je crois Vous en faites pas Et ça sera rendu En temps voulu Je tiens toujours ma parole Oui bah ça On en sait rien Vous avez pas honte D'enlever un enfant Si elle l'utilise Pour pouvoir récupérer Des marchandises Non elle a aucune race Elle m'a volé mon bateau Je ne fais que vouloir Lui reprendre Ou au moins Disons de prendre les bateaux Ou au moins Un dédommagement Vu qu'elle il tient tant Oui enfin On parle d'une vie On parle pas d'un objet Oh Ne vous en faites pas Le petit cousin J'en prendrai bien soin Bien sûr Et comment On ne pas net Sour Vous n'en faites pas Oui ça ça veut dire Que vous n'allez pas En prendre ça Sinon vous n'en feriez pas L'objet Je suis pas du jour A le laisser A n'importe qui Vous n'êtes pas du genre A ne pas l'utiliser Comme Comment on dit encore C'est le truc De quand tu fais chanter Quelqu'un Il me semble Il y a un mot C'est du blackmail Oui voilà Vous n'êtes pas du Vous êtes plutôt du genre A l'utiliser Comme Monnaie d'échange Mais c'est pas vraiment Monnaie d'échange Je ne sais pas Vous voyez ce que je veux dire Ou Oui Vous l'utilisez Pour pouvoir faire chanter Votre propre famille Parce que sinon Je sais très bien Qu'elle ne me remboursera Parce qu'elle me doit Ça peut très bien Entendre Sans devoir se tirer Dans le dos A vouloir Faire des choses pareilles On parle quand même D'une ville Il faut peut-être Se calmer Et puis menacer Tuer un enfant Sérieusement Et de quoi je me mêle C'est pas grave Comme ça Vous êtes une criminelle Puis quand les autorités Vous tomberont sur le coin du nez Que vous finirez Sans rien du tout En prison Et ben Vous pourrez Vous pourrez Vous en prendre Qu'à vous même Et puis voilà Oui Déjà pirate Je pense qu'elle s'en fout Il n'y a pas de criminel Chez nous C'est cela Oui Il y a juste des gens Qui ne sont pas compris Ah non Jusqu'à Kitty Kitty Il n'y a aucune loi C'est tout Oui Mais là Vous n'êtes pas Kitty Kitty Oui Ici Il y a des lois Non Pas au plein milieu De l'océan Vous croyez où Sur notre taxi Qui est en retard Vous savez en acclacement d'elle Je pourrais demander En acclacement d'elle Je peux demander A l'équipage d'en face De couler le navire Mais alors Vous êtes dessus Ce serait bala Je sais voler Ouais Pas dit que quelqu'un ici Vous empêche pas de s'envoler Qu'ils essayent Mais si jamais je ne reviens pas Il y en a qui seront Comment dire Qui ont obtenu l'ordre De s'occuper du petit Elle a l'air comment là Vraiment vénénieur Mais pas autant qu'allemande Oui Donc vous Mourir c'est pas grave Du moment que vous faites du mal A votre propre famille Donc c'est qui encore La personne en tort Ah oui Les gens qui vous ont fait Du mal financièrement Alors que vous voulez Leur faire du mal Au delà même de la mort Donc désolé Mais Ou mais juste au moins Être honnête Au lieu de juste Faire ce genre de choses Et juste dire que vous êtes Une pirate Qui veut du mal à tout le monde Et même à sa propre famille Et bien ça vous chante Oui Bah voilà au moins là c'est mieux C'est honnête Plutôt que de vouloir faire des faux semblants Moi je pense Après je dis ça comme ça Vous devriez revoir votre jugement Eh bah des sous innocemment Il y a juste Allemande Qui serre les dents Et qui Qui gorgnera Comment va Carnel T'inquiète pas Ton petit Carnel Il va très bien Il n'y a aucun souci Et t'en as aucun souci A te faire Tant que vous respectez Les contrats N'est-ce pas Et votre contrat c'est quoi Le contrat C'est qu'elle me rembourse L'équivalent du prix De ce navire Plus celui Qu'elle m'a coulé Plus les intérêts Ouais donc En fait Ça va jamais se terminer Oh Elle se débrouille Très bien Pour amener De la thune N'est-ce pas Captain Dahlia Hein ? Maintenant je vais du côté Des pirates Quoi ? Pas compris Mais elle s'appelle Rose Qu'est-ce que Tu baragouine encore Ihh Elle utilise Le nom de sa mère Quand elle est en mode Pirate Pour assassiner des gens Et voler leur Leur bien Pardon ? De ses dettes Ah oui Vous me jugez Mais elle Elle n'est pas forcément Mieux que moi Elle elle a un peu Contraint et forcé Par En même temps Si vous la forcer A faire ça Pour pouvoir revoir Si on avait Je regarde Rose Du coup C'est vrai ça ? Oui Oui Et on était la cible aussi ? Non Non je fais de la piraterie Moi Pas de l'escroquerie La vache Mais ça gueule Celui-là Captain on a ce qu'il faut Bien J'ai envie de lui jeter un terreur Ça pour qu'après on meurt Non pour qu'elle ait peur de moi Et qu'elle m'obéisse Et là tu fais terreur Et la crise cardiaque Non et là Penche à moi Messieurs dames Mais non mais ça sert jamais à rien C'est un plaisir de vous revoir De vous voir et de faire votre rencontre On repioche penchant amoureux Et on lutte sur la capitaine Non mais vous saoulez là Avec penchant amoureux par contre Mais ça marche tout le temps Donc Au plaisir de vous avoir rencontré Et de vous avoir vu pour certains Ciao Et ils retournent sur leur navire tranquille Et se cassent Quelle direction ils se cassent ? Ça importe vraiment Pas dans la vôtre en tout cas Enfin pas vers Pas dans la même que vous Ça importe Parce qu'on peut savoir à peu près Dans quelle direction Ils se barrent sur la carte Bah ils se barrent surtout Direction là où le vent Veut bien l'emmener Qu'en soit Oui en soit on s'en fout Parce que ça veut rien dire Et puis surtout Le temps qu'on aille à Servidas Qu'on revienne Qu'on remachin C'est aucun On s'en fout Juste Rose qui va Qui va commencer à frapper Dans le mât Putain de merde Tu veux dire Dahlia ? Oui Euh Petite chose Petite précision Vous alliez nous dire Quand que vous étiez des pirates Jamais C'est logique Pourquoi je vous l'aurais dit ? Bah vous valez pas mieux qu'elle en fait Par contre si vous voulez Si vous voulez qu'on vous aide Par contre va falloir être Complètement honnête avec nous Oui parce que là Il va surtout falloir arrêter de piller des honnêtes gens aussi Oui ça c'est pas grave Vous voulez pas en arriver là Mais on nous laisse pas le choix Cette tenace Et pourquoi il dit que c'est son navire ? Il y a eu une embrouille familiale Depuis plusieurs générations Maintenant Depuis ma grand-mère Où ils se sont séparés Enfin ma grand-mère S'est séparée de sa soeur Et du coup Il y a un Il y a un constant conflit Dans la famille Vous pouvez pas juste Vous réunir Et vous aimer Putain Non mais c'est incroyable Moi y'en a marre Des conflits de merde Comme ça Entre familles On a vu ce que ça donne Avec les princesses On est peut-être pas obligé D'être tous aussi con qu'elle Moi je voulais bien en discuter Mais elle qui est pas ouverte à la conversation A toujours vouloir s'enrichir Sur le dos de tout le monde Oui c'est toujours la faute des autres Écoute Écoute-moi bien Non déjà tu m'as parlé pas comme ça Non Non toi tu m'écoutes Excuse-moi Mais à l'époque Vraiment Que je te raconte un petit peu Toute l'histoire Et que j'essaye aussi Je galère A l'époque Il avait été jugé que New Pine Celle qui reliait la ville de Pine Était beaucoup trop loin Il y a eu Il y a eu alors pas mal de mercenaires A l'époque Qui se sont décidés De vouloir déménager la ville Sauf qu'il y a eu deux camps Ceux qui voulaient L'installer à Cutie 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 Et l'autre qui voulait Qui voulait port en équin Il y a eu déjà Beaucoup d'embrouilles A ce niveau là Et c'est à partir de là Que c'est parti Cutie Cutie Qui voulait Plus de liberté Qui se visait plus Sur la piraterie Et s'enrichir sur le dos des gens Et port en équin Qui voulait un navire Un environnement plus stable Et à vrai dire Le navire avait déjà été volé Par Cutie Cutie Par ceux qui étaient de Cutie Cutie Putain c'est chiant de dire Kitty Cutie Et en fait On compte même plus le nombre de fois Où il a été volé Revolé Dans la famille Putain mais c'est le Black Pearl en fait Ce bateau C'est ridicule Ridicule Ouais ouais Vous savez quoi Coulez-le comme ça Il y aura plus de soucis Si ça Si ça Si ça mène autant d'embrouilles Ouais Faites comme ça Ouais mais fin Oui d'un côté Oui mais de l'autre Il y a de l'histoire Mais de l'autre quoi Ils se prennent le chou Pour un navire Tu te rends compte De ce que ça incrimine Un kidnapping D'un enfant Qui a rien demandé Pour un putain De navire C'est incroyable C'est incroyable Il faudrait le couler Pour casser la boucle C'est n'importe quoi Le navire Tu peux en faire tous les jours C'est bon Il y a peut-être La valeur familiale Et tout ça Mais au bout d'un moment C'est n'importe quoi Et pourquoi vous lui rendez pas Tout simplement son navire Rendez-lui 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 son navire Mais elle en veut plus Elle s'arrêtera pas Juste en lui rendant son navire A ce niveau là A ce niveau là Je pense pour casser la boucle Il aurait fallu un jour Le casser le navire Avant que ça dégénère A ce point là Il y ait pensé Mais c'est Pas possible On peut pas Si Ça l'est Plus que votre enfant A partir du moment Où un truc Matériel Est plus important Qu'un être vivant Fait d'os Et de chair Et de sang Qui a des sentiments Ça ne changera rien Qu'on le coule Qu'on le donne Elle le gardera Dans ce cas là Arrêtez Arrêtez de subir son chantage Et tenez lui tête alors Allez lui péter la gueule Réagis Je sais pas Réagis On gage des gens Des mercenaires Des professionnels Des gardes Je sais pas Moi préviens la princesse Fais quelque chose Vous savez quoi Vous savez quoi Elle prend une bourse Qu'elle a sur elle Elle la balance A vos pieds Vous avez quoi Occupez vous en Si vous voulez D'accord Faites comme ça Moi j'ai pas le pouvoir De m'en mêler N'importe quoi C'est sûr qu'en réagissant pas T'as pas le pouvoir En faisant rien Effectivement T'as pas le pouvoir C'est en agissant Et avoir une chance Et avoir une chance de le sauver Si on rembourse ses dettes On a une chance de le sauver Mais vous remboursez jamais Alors on voudra toujours plus C'est toi qui l'a dit Tout contredit Elle parle d'intérêt Si elle parle d'intérêt Le prix va pas arrêter d'augmenter Vous allez rembourser Mais à la fin Vous allez juste rembourser De l'intérêt Qui ne va pas arrêter d'augmenter Et puis un jour Parce qu'elle aura envie On va se dire Oh bah tiens Le taux d'intérêt Il augmente Pourquoi ? Parce que j'ai envie Laissez-moi J'avais besoin de me calmer Wow T'as surtout besoin de réaliser Qu'on a un réseau Calme-toi C'est pas la peine De remuer le couteau dans la plaie Mais yes we calm Oui mais On est très calme S'il va On est très calme Pour une fois Qu'on est d'accord en plus Mais d'accord On est d'accord Oui mais Là vous êtes en train De remuer le couteau Dans la plaie Et je pense Qu'ils sont Ils sont juste Ils sont juste perdus Ils savent plus quoi faire C'est Retourner à l'ador Quand t'es perdu Et que tu sais pas quoi faire Bah au bout d'un moment Il faut agir Et se chasse à ce couille Pardon Tu décides Tu décides De une chose à faire T'imagines Si pour des recherches Si pour mes recherches en magie Le nombre de fois Où je me suis bloqué Où je suis resté bloqué Sur un bout de sort Ou sur quelque chose Et je savais pas quoi faire Bah au bout d'un moment Bah faut que t'essayes Faut que t'essayes un truc Faut que t'essayes un sort Et puis tu vois ça marche Non ça marche pas Bah t'essayes autre chose Au bout d'un moment T'agis ou t'agis pas Enfin faut agir Après il y a dit pas que c'est facile Leur truc mais Enfin ils pourraient en parler à la garde Quelque chose C'est vrai que c'est un peu plus délicat C'est vrai que la situation est plus délicate Bien sûr Il y a quand même La vie plus petite en jeune Mais bon Il y aura Flutter qui se dira Mais ils peuvent pas en parler à la garde Ça se passe à Cuti Cuti Il y a aucune loi là-bas Oui mais ici il y en a Et à partir du moment Où ça concerne Il n'y a pas de loi Il n'y a aucune loi Il n'y a pas de loi en mer Il n'y a pas de loi A partir du moment Où ça concerne Des citoyens de Kestria Et vous vous êtes Des citoyens de Kestria Ça concerne La garde aussi La garde ne pourra absolument rien faire C'est ce qu'elle nous a dit D'un côté D'un côté Ils ont raison La garde elle est là Pour faire respecter la loi Si l'affaire se passe à Cuti Cuti Ou dans les mers Ils peuvent rien faire Ils n'ont aucun pouvoir C'est pas Dans ce cas là Il y a les mercenaires Il y a les aventuriers Il y a même des bandits Qui seraient prêts à aller Il y a bien un moment Ils doivent s'arrêter Avec leur navire quelque part Pour je sais pas Leur taper Prendre des provisions Et à partir de ce moment là Ils vont pas être Tout le temps à Cuti Cuti Parce que Cuti Cuti aussi Doit récupérer des ressources De quelque part Un jour Oui c'est sûr Oui Mais les gars Les gars ne peuvent pas Naviguer les mers En espérant trouver un bateau Mais c'est pour ça Pardon Et c'est pour ça Que elle va prendre La Elle va prendre la bourse Avec sa magie C'est pour ça que Bah ils ont décidé De nous engager Oui Enfin bon Va nous falloir Un bon plan Pour qu'on puisse En charger Maintenant L'autre Nous a vu Ça va être compliqué De s'infiltrer là bas On pourrait toujours dire Après qu'on s'est Engueulé justement Avec La capitale d'ici Et quoi J'ai quelques idées C'est un peu bizarre Va falloir Pour finir tout ça J'ai quelques idées Faut que Faut que Faut que je développe Un peu plus ça Et Qu'on développe Un peu plus ça J'espère vraiment Que Allemande Arrivera à retrouver Son fils J'espère que Kernel va bien Et il ressemble A quoi ce petit Oh Kernel c'est Pardon C'est une fille En plus Je m'ai trompé Kernel c'est C'est une petite Au pelage Un peu marron beige Au crin blanc Aux yeux bleus C'est vraiment une petite Qui a à peine deux ans Elle peut rien faire Et elle s'est à peine parlée Oh putain Attends T'as dit pelage Je reviens Je vais manger le chat Le chat Et moi Et moi Je vais repisser Et on va entendre Nom 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 Le chat Elle a imité Brighton Sauf que c'est un chat Qu'elle a mangé Elle a mangé un chat Oh non Enfin Une fois Une journée demande A Rennes Elle a entendu Chat qui s'en fout Non Au secours Je crois qu'en plus Moi j'ai trouvé Les cryptos Cryptogrammes Là mais bon Je ne vais pas Le dire tout de suite Je l'ai dit à Lucky, parce que voilà, mais c'est tout. C'est ce que, dans tous les cas, l'idée que tu avais eue, c'est... Je ne me suis pas encore penché, mais j'allais potentiellement trouver la même. Moi, littéralement, l'outil que j'ai utilisé, ça me permet juste d'avoir l'alphabet. Lupi qui a remalobié, mais qui me dit de continuer. Ce coup-là, on n'a qu'à dire qu'elle se calme. Elle est partie se calmer sur la proue. Ok. Est-ce que tu veux bien juste me redonner la description de la gamine ? Quelle gamine ? Crin blanc, yeux bleus, pelage marron beige. Et elle s'appelle... Et elle s'appelle... Carnel Terra. Carnel Terra. Ok. J'ai déjà 17 heures, quoi. Vous arrêtez à quelle heure ? Du coup, on s'arrête à quelle heure ? Je pense qu'on ne va pas tarder, là. Il est sur Vinesse ! Ok. Le temps... Du coup... Le plan... Le plan que j'ai pensé... Je ne pense pas trop, parce qu'il y aura peut-être des choses qui seront dites. Qui seront dites ? Pour avoir tout ton plan, d'ailleurs, je pense. Je vais demander juste un truc à Flutter. Parce qu'elle semble... Elle s'est prête à parler. Il semble, pardon. Je vais demander à Flutter si l'autre, là, les attaques... Enfin... Un truc qui met attaque. Même au retour. C'est à chaque allée que vous faites ? Non, ça dépend. C'est vraiment aléatoire. Putain. D'accord. Ça va, Golden ? Tu... Oui ? Tu l'aimes bien, cette Dahlia ? Non. Non, je n'ai pas compris. C'est de la merde. En fait, Dahlia, c'était censé être la grand-mère, c'est ça ? Non, c'était censé être la... Dahlia, c'est la mère. C'est la mère du gamin. C'est la mère de la gamine. Dahlia, c'est la mère de Rose, à la base. Mais du coup, Rose prend le nom de Dahlia. Quand elle est en mode pirate. J'ai tellement envie de vérifier avec Ren si c'est bien ça, ce que j'ai trouvé. Oui, mais... Je vais laisser aux autres, mais je veux vous laisser le temps de... Oui, laisse le temps. Et comme on a dit, c'est à la prochaine session qu'on dira notre... Mais vous pourrez toujours faire vos jets d'intellect, parce que dans tous les cas, vous le déchiffrerez. Enfin, si vous réussissez le jet d'intellect. Juste que je vous laisse le temps avant de vous donner la véritable description. Parce qu'en soi, l'intelligence des personnages ne coïncide pas avec l'intelligence des joueurs. Donc, forcer les joueurs à résoudre une énigme alors qu'ils ne sont pas forcément aptes. Ou inversement, leur personnage n'est pas forcément apte. Voilà, je ferai l'énigme par jet d'intellect. Vous y arriverez ou non. Mais si vous le réussissez en tant que joueur et en tant que perso, je vous donnerai une petite récompense en plus. Des bonances. Des bonances en plus. Et c'était Cam qui l'avait trouvé, du coup, le... Ouais, mais je crois que j'avais dû lui donner vachement d'indices, quand même. En attendant, sait-on jamais, je vous invite toujours à regarder un petit peu vos listes de PNJ déjà croisées. Ouais. Qu'est-ce que t'as changé ? Ben, ah tiens, d'ailleurs, oui, je vais pouvoir mettre capitaine de Cutie Cutie. Mais regardez un petit peu partout, sait-on jamais, ça pourra peut-être vous aider. PNJ déjà croisées. On a déjà croisé des PNJ de Cutie Cutie ? Non, pas forcément de Cutie Cutie, mais d'ailleurs, peut-être que ça pourra vous aider. Ici, d'ailleurs. Regardez bien un petit peu partout. Pas forcément Equestria. Pourra peut-être vous aider. Pas forcément. Pire celui-ci, Skate Chaser, Loure, Lana. Ah ! Moi, j'ai... Oui, Colarsis. Mais on connaissait son nom ? Ça m'a été dit, oui. Et moi, il me semble que je l'ai vu. Non, c'est tout le monde qui l'a vu. Tout le monde qui l'a vu. Tout le monde l'a vu, mais du coup... Attends. Ouais, dans l'orphelinat. Non. Non, pas dans l'orphelinat. Non, tu l'as pas vu dans l'orphelinat, toi. C'est que vous l'avez tous vu au même endroit. Je cherche. C'est pas un des gamins... Vous avez réglé le problème la session dernière. Vous êtes sérieux ? Quoi ? Attends, j'ai... Allô ? Oui. Ah, mais j'ai entendu... On l'a croisé la session dernière ? Attends, j'essaie de... Bah oui, c'était l'enfant de... C'est l'enfant des deux autres ! Bah oui. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est ? L'enfant de qui ? C'est l'enfant des chefs des libérateurs ? C'était cette gamine-là ? Ouais. Oh putain, mais attends, ça veut dire que... Ils l'ont enlevé ! Oh là là, tellement de questions ! Tellement de questions ! Et on connaît son nom ! Est-ce qu'on aura réagi au moment J ou pas ? Ça, ça va être autre chose ? Non, je pense que le voyage va durer combien de temps, Ren ? Ça prendra Loupie. Oui. Ouais, c'était après quelques jours. Oh ! Bordel de cul ! Ça a tilté. D'ailleurs, Ren, il y a un ou deux PNJ que tu pourrais me mettre dans Color 6 aussi, que je connais. Enfin, je connais pas complètement, mais... Ouais, je l'aime ! Donc ça veut dire qu'elle a plus la gamine depuis longtemps, en fait. Oh, les enculés ! L'enculé ! La connasse ! On prendra ça en mode, c'est dans l'action, le moment. On n'y a pas pensé, mais en y réfléchissant à franc, on se dit « putain, on est con ! » Le truc, en fait, c'est sur le coup, on était un peu sous choc de tout ce qu'il y a. Mais du coup, on sait si où elle est, Carnel. Elle est à l'orphelinat de Color 6. Ah bah oui, oui, clairement. On le écharpe. Putain, j'attends de voir la tête que vont faire les deux. Les deux qu'on va leur dire « bah écoutez, on a retrouvé votre gamine. » Alors qu'on n'a même pas quitté le bateau. Retrouver non, parce qu'à la limite, il faudrait presque... Il faudrait leur dire seulement sur le voyage du retour et tout. Non. Oui, et le problème, c'est que si on leur dit et que l'autre, elles se rendent compte que... Imagine, ils se font réattaquer au retour. Ils se font réattaquer au retour. Et les autres, ils refusent de donner les trucs parce qu'ils savent où aller. Parce qu'ils savent où aller et ils disent « non, on ne te donnera plus rien et tout ». Et du coup, l'autre, elle se dit « ouais, je vais aller checker » et elle apprend que l'orpheline, elle est à... Elle est à Peta-Ouschnok. Elle est à Colorcise. À ton avis, qui est-ce qui est plus rapide ? Nous, par terre ? Ou un Pégase qui vole ? Je pense que c'est le Pégase qui est plus rapide. Après, s'il faut, elle bluffe. S'il faut, elle bluffe et elle s'est style à la gamine, elle ne sait pas du tout à la gamine. Parce que nous, on sait, mais c'est un concours de circonstances du fait qu'on sait. Oui, mais si c'est arrivé chez les libérateurs rouges, c'est pas... Il y a une logique quelque part. Après, c'est vrai qu'on peut se demander de comment elle a eu la gamine. Moi, je suis persuadée qu'elle a un lien avec les libérateurs rouges de Nana. S'il faut... S'il faut, elle a capturé la gamine. Et elle l'a vendue. Ouais ! S'il faut, elle a capturé la gamine, elle l'a vendue. À... À Juice Shiver, là. Je sais plus comment il s'appelle. À Juice. À Fruit... Fruit, machin. Fruit Juice. Elle lui a vendu. Et elle fait croire à sa cousine que, ben, j'ai toujours le gamin. D'ailleurs, il n'est pas dans les... Il n'est pas dans les prisonniers, Fruit Juice et sa compagne. Ils sont prisonniers, t'inquiète pas. mais... Ils doivent être dans le marché. Ils sont dans le marché, mais prisonniers, ouais. Fruit Juice, ouais, voilà. Fruit Juice et Soul Seed. Et Small Seed. Oh, mais c'est tellement... Bazar. Attends, les McTorn Body, ils sont pas liés au... À Storm ? Oh, putain. Ça va, le bidou. Il a tellement de... De famille, ce con. Non, les McTorn Body, il me semble qu'ils sont liés à Brittle. Ah. Ça a un blossé. Non, c'était Mamie. C'est Mamie qui est partie. C'était Mamie qui est partie. Oui. Bravo, Golden, c'est toi qui a envoyé ça. Donc, je vous laisse expliquer à Loupie ce que vous avez déduit. Loupie, t'es présente, c'est ça, du coup ? Attends. Ah. J'étais R sur le trot, parce qu'elle avait envoyé ça. Enfin, Loupie. Alors. Merci, Rennes, de nous avoir dit « Regardez vos fiches de PNJ. » La prochaine fois, je dis rien. Oui, oui, mais on est... C'est à nous d'être plus vigilants. Après, j'ai fait ça très furtivement. Oui, on a retrouvé la gamine. Tu te souviens de la gamine qui avait Fruit Shimmer et Smallseed ? Qui ? Les deux chefs des Libérateurs Rouges. Ah, oui. Ben, c'est elle, la gamine, qui cherche. Lol. Et actuellement, du coup, elle est à Colorcees. Elle est dans l'orphelinat de Colorcees. Sauf que... Non, elle est à Canterlot. On l'a ramenée à Canterlot. Non, non, vous l'avez... Elle a été ramenée à Colorcees, parce qu'il n'y avait plus de place. Ah oui, si, oui. On voulait la mettre à Canterlot, puis il n'y avait pas la place, et du coup, on était allé mettre à Colorcees. Il n'y avait plus de place dans les orphelinats de Canterlot à cause de tout ce qu'il y avait, à cause de toute la merde causée par les deux princesses, par les deux grognasses. Du coup, j'ai pointé, Fisiel a pointé vers les orphelinats Mais j'ai même pas, moi, Colorcees. J'ai pas les fiches de Colorcees. Tu lui as pas donné un nom ? Si, elle a l'attaque, c'est normalement une des fiches de Colorcees. C'est dans Galoppa. C'est dans Galoppa. C'est dans Galoppa. Et... Mais on savait pas son nom. Si, si, ça avait été dit. Mais je l'ai dit très furtivement quand même. Il a été donné. Je l'ai dit une fois. Ouais, puis... Par contre, moi, j'ai dit qu'on leur a dit à eux, parce que... Non, parce que... On suppose que si jamais on leur dit au retour, si jamais ils sont réattaqués, ça va causer la merde. Oui. Parce qu'ils vont vouloir refuser de payer et du coup, elle va... La méchante, elle va être tentée d'aller récupérer. Bah, faut qu'on aille récupérer la petite, on fait quoi ? Bah, on finit notre mission, on demande à aller à pouvoir... Enfin, on fait la mission qu'on a à faire, on retourne à Equestria, on va à Colorcees, et on fait l'aller-retour, basiquement. Ok. Parce que... Je suppose... Enfin, j'ai supposé que c'était... Après que la pirate, elle ait kidnappé le gamin, la gamine, elle l'ait vendue à Fruit Shimmer et à l'autre. Parce que vu qu'ils ont perdu leur gamin, ils ont peut-être... Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, bah, on ira la récupérer, et puis quand on ira la récupérer, tu vas voir qu'elle aura été adoptée. Ouais, mais... On a retrouvé ses vrais parents. Ouais. Ça va être compliqué. Cela dit, ce pauvre bébé serait peut-être mieux avec une nouvelle famille aimante plutôt que... Que pour revenir ici, et puis qu'elle se refasse enlever puisqu'il n'y a pas de règles sur la mer, n'importe quoi. Bref, on en parlera en heure et en temps. Hum. Ouais, et ça, on s'en rendra compte après un peu, de temps de voyage. Parce que ça, c'était à chaud. Ouais. Parce que sinon, j'étais en train de mettre au point un plan d'utiliser une sorte de transformation pour se cacher dans le navire afin de... Non, mais... Aller à leur base. Ça allait être ultra dangereux et ultra compliqué. Tu veux te transformer en chouette ? Wouhou ! Donc, ça aurait dur pas longtemps. Wouhou ! Je vous avoue que j'en ai un peu marre de me vider, là. Non, mais toi, de toute façon... éventuellement... Mais oui, on va mettre fin à la session incessamment sous peu. Je vous fais passer quelques jours, vous arriverez à... à Paris, mais juste... Du coup, pour ceux qui ont essayé de traduire le machin, je vous demanderai le jet et je vous dirai si vous l'avez traduit ou pas et je vous donnerai le résultat la semaine prochaine. Le jet de quoi ? Ça sera... Intellect, je pense. Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Je suis en train de... Laisse-moi... Ah non, je vais peut-être pas mettre Intellect, je vais demander... Je regarde autre chose avant. Avant de dire quoi. Intellect ou recherche ? Tu veux dire ? Non, 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 non. Euh... Euh... Mais... Ouais, bon, je vais vous mettre recherche. J'ai une recherche ? Ok. Recherche ? Voilà. Bon, allez. Let's go ! J'utilise toutes mes relances. Euh... Pareil. Alors ? Pourquoi il n'est pas passé le mien ? Eh ! Deux ! Je pense que j'ai trouvé. Effective. Ah ! Je vais quand même utiliser pour voir si je fais pas un record meilleur. Oh ! Attends ! Je peux utiliser Soyez Sauvage ! Ah oui, j'aurais dû utiliser Coup de Collier. Je vais regarder un truc. Yop ! Attends, Je regarde un truc, Ren. Ça va bien. Ça va bien ça. Swad. Vous êtes où, Swad ? Moi, j'aimerais utiliser ma carte Timing Parfait. Je vais aller chercher une carte qui va me booster mon jet de recherche que je n'ai pas. J'ai une autre solution beaucoup plus simple pour toi. Je vais chercher la carte d'obtenir un indice. Ah oui, oui. Moi, c'est bien ça. Je vais faire ça. Je sais pas où aller, par contre. Les atouts, les atouts, les atouts. C'est pas les esprits qui m'ont parlé, non ? C'est plus... Non, non, c'est obtenir un indice, ça s'appelle. Elle est là. Du ouf le sommaire ? En soi, Fiesel arrivera à le déchiffrer. Oui, mais c'est toujours Fiesel qui arrive. Qui arrive à faire des trucs, je veux dire. J'aimerais participer ! Bon, j'arrive pas à grandir cette merde. Mais en gros, je... Ah, il est là. Merde, putain. On a 10. Mais attends, Golden, si t'as pas utilisé ta carte, moi, j'utilise la carte... Il a utilisé une carte, Golden. Non. Non, il a utilisé... Non, regarde, j'ai deux cartes. Non, c'est Galzra. Oui, non, mais je réfléchis. Attends, je... Non, parce que c'est juste complètement... Parce que moi, je comptais utiliser au grand mot pour récupérer, obtenir un indice pour réutiliser, obtenir un indice. Allez-y ! Allez, c'est parti ! On fait ça ! Non, mais c'est nul, obtenir un indice, ça me donne pas de jet de recherche. Non, mais je donne un... Ah ouais. Mais je veux pas ça, moi. Bon, écoute, je te donne la carte qui te permet de réussir un jet avec une prouesse, au pire. Je crois qu'il y en a une comme ça. Oui. Il y a une carte qui permet d'obtenir... de faire un jet. Je sais pas laquelle c'est. Je sais plus non plus. Et je lance un jet ou pas ? Bon, mais en fait, tout le monde... Bah non, du coup, parce que c'est une réussite avec prouesse. C'est bon. C'est automatique. Donc j'ai fait 8, minimum. Voilà. Ah ah ! J'ai, j'ai ! Je vais faire... Je vais prendre un investigateur. Je vais utiliser ça pour avoir un investigateur. Qui me donne plus de atomes et j'ai ! d'un refaire. Vous avez fait une sacrée merde, là, quand même. Vous avez fait je-de-sais-quoi, là, dans les gemmes. Vous avez tout lancé dans le désordre. Waouh ! Bah, hé ! C'est mieux que deux ! Trois, c'est mieux que deux ! Tout ça pour ça ? What the fuck, ça, là ! Quoi qu'il en soit, elle vous laissera le livre. Et vous aurez demandé pardon pour le désagrément du voyage. Quoi ? Ouais. C'était quoi les cartes de Golden ? Parce qu'à chaque fois, je peux pas les voir. C'était Pac-Maléfique et coup de collier. Hein ? Là, j'aurais peut-être dû prendre coup de collier. Ou sinon, Gals, t'aurais pu utiliser... Enfin, j'aurais pu sortir ma carte. Non, mais... Après, voilà, c'est là, c'était... On s'en fout, c'est quoi l'indice ? Du coup, t'as utilisé une autre carte. Ouais, bon, je vais quand même donner un indice sur la façon de résoudre le machin. Déjà, faut que j'essaie de me souvenir comment. Non, mais... Juste, la session est finie ou pas ? Oui. Bah, faut le dire. Bah, la session est finie. Bon, bah, au revoir. Au revoir ! Au revoir !